Salut à tous c'est Illusion, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour la grande finale de la Super GT Series by GT Illusion, donc ma propre compétition Interteam, sixième et dernière manche aujourd'hui à savoir la finale, donc Autopolis, grande finale, on va voir qui va être champion ce soir, que ce soit en termes de championnat pilote ou championnat team, des favoris dans le championnat team, par contre aucun favori dans le championnat pilote, c'est très serré, et donc ça nous réserve du très beau spectacle ce soir, on a 10 pilotes qui ont rejoint, il y en aura 13, vu qu'il y a deux absentes, donc du coup le premier de la poule B est monté, mon PC qui met 12 ans à charger, mais c'est pas grave, alors attendez, il faut juste que je mette rapidement, du coup je sais même pas si le live a été lancé ou quoi, je parle dans le vide depuis tout à l'heure, est-ce que le live peut être trouvé par mon ordi, ça serait cool, ça m'aiderait beaucoup, ça m'aiderait beaucoup, ça m'aiderait beaucoup, pour l'instant mon PC RAM, ok, c'est bon, encore un live un peu, c'est deux dernières minutes, donc pour l'instant il manque encore quelques pilotes qui doivent arriver, donc par exemple Guigui Fadas, le bon Guigui, il devra arriver un petit peu en retard, c'est qu'il prenne part au calife, alors mon ordi pour l'instant RAM toujours, donc voilà, ça rame, ça rame, en tout cas salut aux personnes qui viennent d'arriver, salut ceux qui regardent la rediffusion, salut Zefi Juju, salut Kimi Raikkonen, 136, salut à vous deux, les pilotes potentiellement champions ce soir sont BFR Desvilles, actuellement premier du championnat, VDK Mind, 5 petits points derrière, actuellement deuxième du championnat, ou encore Whelan, actuellement troisième du championnat, 19 points derrière Desvilles, 14 points derrière Mind, on peut compter encore quatrième mathématiquement, j'étais Bokazizi qui malheureusement, à cause de sa manche 5 à Fuji un petit peu compliqué, c'est vu un peu, se voit un peu hors de la course au titre, et donc ça se joue à peu près entre trois pilotes, tous les trois Honda ce soir, on va attendre tranquillement que les califs arrivent, je vais juste tester et voir si le live fonctionne bien, ça serait bien qu'il fonctionne bien, un peu de délai, mais c'est pas grave, j'ai l'air de bien fonctionner, c'est le principal, de toute façon, s'il y a des bugs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, alors, qui manque-t-il, il manque, il y a les deux GT Bokaz, il manque MP Racing et NB, également, il manque, il manque en moins de trois personnes, un Gigi Fadas, un MP Racing et NB, il me manque un dernier, mais je sais pas qui, on va attendre tranquillement, et j'irai voir après un kit qu'il s'agit, sachant que les Gigi ne prendront pas part au championnat, alors, je suis en train de chercher les classements et tout, en plus là je suis en 4G, donc je stresse un peu, je ne vais pas vous mentir que ça crache, ici, il me manque, il manque TX3 Kipsou, également, TX3 Kipsou, je vais les contacter par message, excusez-moi de l'écran bleu, déjà ils sont connectés, ça serait cool qu'ils soient connectés déjà, vous en pensez quoi, parce que ça m'aiderait un peu, alors, il me faut donc MP Racing, MPR, MPR, est-ce que, donc Gigi est connecté, il devrait pas tarder, MP Racing NB, pour l'instant, n'est pas connecté, ça s'annonce pas bien, et TX3 Kipsou, TX3 Kipsou, il est pour l'instant, pas connecté non plus, donc ça s'annonce pas très bien du tout, Gigi qui vient de rejoindre, Salut Jérôme Beauval, comment tu vas ? Bienvenue sur le live, pour l'instant, on est 11 pilotes, quelques manques, pour l'instant, on va attendre tranquillement, je vais essayer de voir par message si je peux pas activer tout ça, Donc, ça devrait être de la bonne bataille ce soir, n'empêche, parce que là, ça va être très très chaud, voir qui va réussir à être champion, pour l'instant, selon les dires, ça serait Mind, avec tout l'entraînement qu'il a fait, qui serait le favori ce soir, mais qui dit favori ne dit pas vainqueur, forcément, ça vous le savez, fan de sport auto, que rien n'est joué avant la ligne d'arrivée, en l'occurrence, là, il y en a deux à passer aujourd'hui, il y a deux courses, course 1, course de 12 tours, vous allez le voir, course 2, course de 27 tours, un peu plus d'endurance, d'abord, il y aura les qualifs, hein, Je vais dire qualifié dans 10 minutes, C'est du parti pris, comment tu vas ? Comment tu vas ? On va se mettre un peu sur de la course, Ça, ça, j'avoue que c'est compliqué, l'équipe, ce qui arrive, nickel, ça fait au moins un 12ème pilote, il restera donc plus qu'MP Racing NB, j'espère qu'il va venir, parce que NB, c'est sa première poule A, il s'est fait chier, salut dessous, comment tu vas ? Écoute, c'est au pilote qu'il faut dire ça, bonne chance à tous les pilotes, Alors, je vais, tac, voilà, ok, alors, salut Marc Béguin, salut GTWGP Asgard, quand vous allez, les gars, Alors, c'est un chauffe beaucoup, mon téléphone, ça ne plaît pas, Donc, la qualifte qui ne devrait pas tarder, la qualifte qui va commencer dans 10 minutes maximum, à 21h30, j'envoie la sauce, on va quand même attendre, donc, TX-3 qui psaquait qu'il arrivait, et on va voir si on n'a pas des nouvelles d'MP Racing NB, ça ferait un 13ème pilote, Ok, excuse-moi, je vais juste devoir répondre, C'est un peu compliqué, excusez-moi de tout gérer, L'équipe, ce qui vient de rejoindre, on va attendre le dernier pilote, salut Piwax de la GTFR, comment tu vas ? Salut à tous les gars, Ouais, merci Chuchon, si tu es sur le live, salut Spook, comment tu vas ? De la VDK, Les autres poules, la poule B, diffusée par BFRTV, la poule C, avec la GTFR par exemple, pour Topeiwax, diffusée par Zvig Zardrake, Salut PG, ça va, ça va Spook, On va dire, salut quand même, Tac, en tout cas, on va attendre tranquillement, on va voir s'il n'y a pas, un piercing en bec qui pourrait arriver, ça serait bien, pas de soucis Piwax, hop, donc, pour l'instant, encore 8 minutes avant le début des qualifs, on va changer un peu de pilote, qu'est-ce que vous en pensez, on présentera, je rappelle, les pilotes, un premier qualif, un qualif de 15 minutes, je rappelle, avant une course justement d'environ 15-20 minutes, et pour finir, une endurance de 40 minutes, et ça clôturera ce championnat de Super GT, le premier championnat organisé, le championnat inter-team pardon, que j'organise, j'organisais mieux sur des championnats par le passé, mais, avec des villes d'ailleurs, à l'époque, pour ceux qui ont connu, ça s'appelait les Cups, donc là, c'était le prochain championnat inter-team que j'organisais, donc c'est plutôt pas mal passé dans l'ensemble, c'est mieux que j'accélère, donc du coup, il va falloir que je dise Anthrax, maintenant, effectivement, pour finir, ceux qui ne savent pas, Anthrax, c'est Albator, anciennement, d'ailleurs, je crois que sur la livrée, on peut le voir encore, sur les côtés, si on regarde bien là, je crois qu'il y a encore écrit Albator, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de changement, Ah, pas du plus d'export, Devil et Wolland, je rappelle que ce sont deux des trois pilotes, qui sont potentiellement champions, à la fin de cette soirée, et leur adversaire, c'est Mind de la VDK, ils sont trois pilotes, prétendant au titre, comme je l'ai dit, techniquement, quatre, si on compte les mathématiquement champions, mais malheureusement, pour jeter Bokazici, après sa manche, très, très compliquée, oh, c'est fort, Jacques, c'est bien joué, le live, si tu parles du live en règle générale, normalement, il devrait commencer, je dirais Marc, il devrait terminer vers 23h, vers là, de toute façon, là on a le temps, de toute façon, la qualif qui va se lancer dans 5 minutes, salut à la BSRTV, donc j'imagine, elle loco sur le compte, salut à toi, qui supporte donc du coup, oui, alors, pour information, hop, je le montre dès maintenant, Bernard, le numéro 1 de la poule B, monte en poule A, pour des raisons assez simples, c'est que malheureusement, il y a 2 absents en poule A ce soir, peut-être 3 si NB ne vient pas, avec les 2 oscaros, qui ne sont pas là, Tichy et, je le rappelle, Tichy et Max, qui ne viendront pas, je vais essayer de checker si NB ne s'est pas connecté entre temps, parce que voilà, ça aurait bien être plus que 11 quand même, ça serait cool pour la finale, pour l'instant, est-ce qu'il est connecté avec un de ces 2 comptes, au moins, ça serait bien, et non, du tout, du tout, du tout, du tout, je pense que je vais devoir aller prévenir, je pense devoir mettre un autre pilote en, en poule, en poule, en poule A, pour faire 12 et 12, c'est une nouvelle, comment tu vas, Noël Codron, on va attendre tranquillement, pour l'instant, il reste encore 5 minutes, comme je l'ai dit, 21h25, la qualifte qui lance à 21h30, qui se lance, pardon, à 21h30, ah, excusez-moi, je vais devoir juste, attend, hop, je vais devoir aller sur live, j'espère que ça ne va pas buguer, je vais juste aller demander, enfin, je vais juste aller checker, voir si, le live public n'a pas été encore lancé, ouais, donc du coup, c'est problématique, c'est assez problématique, je vais devoir passer encore par message, donc désolé pour les écrans bleus, là, je gérerai beaucoup de choses en même temps, salut à ceux qui viennent d'arriver, au fait, salut à ceux qui viennent d'arriver, euh, tac, pour voir, parce que du coup, s'ils sont 12, enfin, s'ils sont 12, donc si OTK me répond en temps et en heure, je vais, du coup, peut-être voir, si je peux pas faire passer, donc ça serait techniquement, BSR RAV 242, allez, s'il te plaît, reviens sur l'image, s'il te plaît, la PlayStation, c'est un peu compliqué, là, salut, et à toi, comment tu vas, BFR Lucar, ah bah oui, j'avais prévenu ça Bernard, bonne chose à toi, Blazester, du coup, et NB qui est rejoint, nickel, 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 ça, ça fait plaisir, donc on sera 12, ça, ça fait plaisir, on sera 13, pardon même, on sera 13, que dis-je, on sera 13 du coup, nickel, 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 salut Jérôme de la JT Boca, comment tu vas, donc du coup, les Calistes qui vont bien pouvoir se lancer, maintenant qu'NB a rejoint, allez, nice ça, alors déjà, je le ferai après, donc du coup, je vais demander si tout le monde est prêt, alors attendez, excusez-moi, je dois encore gérer 2, 3 trucs avant, que le spectacle se lance, donc du coup, techniquement, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres absents, ça fait donc 13 pilotes en poule A, 13 pilotes en poule B, et à l'heure actuelle, malheureusement, 8 pilotes en poule C, étant donné qu'il y a 2 absents, même 3 je crois, je teste un petit peu d'armes de connexion, ça a l'air de bien se passer, vu que je suis en 4G, je ne suis pas forcément très serein, mais bon voilà, salut Jake, comment tu vas, et allez, vu qu'il va être 21h28, et que tout le monde est là, on va demander à Ndianfout s'il est prêt, on va demander à tout le monde s'ils sont prêts, voilà, comme ça on demande à tout le monde, on va attendre les réponses, Ndianfout qui est prêt pour les qualifs, on va voir les réponses françaises maintenant, donc voilà, comme c'est les qualifs pour pouvoir lancer, n'hésitez pas à faire vos petits pronostics, pendant les qualifs, qui selon vous va faire la pole sur cette piste, celui de Iclosim Racing, bienvenue sur le live, David n'est pas devant la console, d'accord, on va attendre tranquillement, ce serait qu'on le lançait sans pilote, pour l'instant, David a l'air d'être là pourtant, on va attendre encore un petit peu, et à 30 je lance, à 30 je lance, il est 21 ans 29, donc on va pas attendre trop longtemps, ça va, pas comme ça on attendait déjà depuis plus de 10 minutes, allez go, on va pouvoir lancer, on va pouvoir lancer, alors on va se mettre, et donc on est parti pour ces qualifications, 15 minutes de qualification, hop, on est parti, 15 minutes de qualification, c'est Devil qui va s'élancer en premier, ah non, non, pas du tout en fait, ça va être, ils sont tous sortis en même temps, c'est GT Bokamo, on va attendre tranquillement, avant de dire, qui est sorti des stands en premier, ça a l'air quand même d'être les GT Bokamo, qui sont partis en premier, et à peu près, tout le monde est parti, à peu près tout le monde est parti, donc il doit pas y avoir trop de, pièces en attente, attention je rappelle, qu'il y a dégâts forts sur les qualifs, et même sur l'ensemble de la soirée, donc ça serait dommage, de se taper en qualif, de devoir repasser par la voie des stands, en sachant qu'on a qu'un quart d'heure seulement, et qu'il faut faire le meilleur chrono possible, en tout cas, on va faire la présentation des pilotes, pour l'instant, sorti des stands en premier, nous avons le quatrième pilote, au classement général, à savoir GT Bokazizi, dans la numéro 9, que vous voyez juste ici, casque Monster Energy, salut Zatox, comment tu vas ? Comment tu vas ? Ensuite on a donc l'autre GT Bokazizi, GT Bokazizi, le belge dans la numéro, pas numéro, je ne sais plus si c'est quoi son numéro, bref voilà, ensuite nous avons donc la seule Lexus, pour ce soir en pool A, à savoir One Unfazed, de la One Compétition, ça va ça Zatox, Whelan derrière, attention je rappelle, troisième au général, un des trois pilotes, qui peut être sacré champion, de ce championnat ce soir, Whelan, avec la numéro 15, derrière, on a TX3 Kipso, dans la numéro 17, le second belge, l'un des trois belges, pardon, avec le casque, au couleur de la TX3, salut Maxime, comment ça va ? Ensuite on a donc le remplaçant, le premier de la pool B, je rappelle, qui remplace donc les deux absents, à savoir les deux Oskaro, Tichy et Max B, qui ne viendront pas ce soir, c'est donc Bernard 93, comme il souhaite que je le dise, donc de la Belgian Spirit Racing, avec le casque de la Belgique, ensuite on a donc Devil, l'un des deux BFR, qui je rappelle, est en tête du championnat à l'heure actuelle, avec seulement cinq petits points d'avance, il est l'un des trois potentiels champions, juste devant, tu arrêtes Maxime, je vais me faire chier, devant du coup, Tilter, qui va se rater, l'énorme crash pour Tilter, dès le début de cette qualif, c'est mal parti là pour Tilter, avec le casque français, il va devoir repasser par les stands, forcément logique, l'énorme crash, ensuite on a le deuxième au général, le dernier des pilotes potentiellement champions, VDK Mind, de la VDK du coup, comme son pseudo l'indique, avec la numéro 44, il affront du coup la numéro 27, on a également Peristinian Food, le seul anglophone, enfin non francophone plutôt, du salon, l'anglais avec le numéro 23, ici la Nissan, belle save, mais il va perdre un petit peu de temps, ici Indian Food, il est suivi derrière par son coéquipier, Peristin Anthrax, je rappelle anciennement, Peristin Albator, il est toujours dans son équipe, avec la numéro 99, tu me fatigues, tu me fatigues tellement, ensuite on retrouve du coup, Geeky Fadas, de la team GT Fever, avec le magnifique casque, bien sûr, salut Peugeot, comment tu vas, ouais enfin, je suis en vacances depuis hier, Peugeot, c'est mon deuxième jour de vacances, techniquement, et donc pour terminer, on a vu Twitter, Enbeck qui n'est pas rentré en piste, on va lui demander, parce que ce serait con, qu'il ne fasse pas de qualif, pendant ça, il y a déjà 3 minutes 30, de qualif terminé, pour l'instant, c'est Whelan, qui a le meilleur chrono, une 34, 723, devant GT Bocazizi, une 34, 793, 70 millième derrière, Devil qui vient d'améliorer, une 34, 669, mais derrière, toujours avec les Camines, qui va passer la ligne, il faut le suivre, et Mind, ça ne va pas améliorer, ça fait 4ème derrière Zizi, une 34, 919, il est devant GT Boca Momo, en une 35, 247, 5ème pour l'instant, devant le deuxième belge, Tech Troac Ipsos, une 35, 391, et le troisième belge derrière lui, une 35, 539, ensuite, pardon, pour BSR Bernard, on and face, une 35, 812, pour l'instant, 8ème, et le suivant, c'est Peristinian, qui passe la ligne, qui passe 6ème, entre Momo, et qui psa seulement, 6 petits millième derrière Momo, une 35, 253, dépassé par son coéquipier, entre axes, une 35, pardon, 0,94, derrière, pour l'instant, Gikifadas, qui va être le prochain à passer la ligne, il va être, mon avis, dans les derniers, oui, 11ème, justement dernier, malheureusement pour lui, une 35, 980, pour l'instant, 11ème sur 11, il reste Tiltr, qu'un tourne sorti, et stand, MpA, ça serait, pour l'instant, qu'il n'est pas encore entré en piste, et du coup, tu deviens quoi Zatox, juste pour ça, oh, il y a eu un crash, là par contre, il y a eu un crash, je ne sais pas, c'est qui, c'est Whelan, qui s'est raté, c'est Whelan, qui est parti à la faute, attention à ça, parce que Whelan, il veut aller se rapprocher de Deville, pour l'instant, Kipso, ça n'améliore pas, derrière, pour Bernard, ça n'améliore pas non plus, Whelan, on l'a vu se rater, donc forcément, ça ne va pas améliorer, pour Deville, justement, une 34, 312, énorme temps, là, fait par Mind, qui va s'emparer, de la pôle position provisoire, à 5 minutes, entamé de qualif, il reste encore 10 minutes, 10 minutes avant, dernier tour, et vous êtes 34, d'ailleurs, salut à vous tous, j'espère que vous allez bien, et que vous appréciez le live, là, on est en pleine qualification, du coup, derrière, donc du coup, on a vu, attention, Whelan qui est en violet, est-ce que derrière, ça a quelqu'un meilleur, oui, il y a Antrax qui a amélioré, qui passe en 1,34, 814, c'est seulement 21 millième, de GT Bokazizi, la grosse surprise, du côté PRST, car Indian Food, passe 7ème, pardon, vu que Gigi Fadas, vient d'améliorer, il passe 2ème, devant Deville, 1,34, 656, donc, grosse perf ici, 13 millième, devant Deville, pour la première Nissan, sachant qu'il est entouré, de 4 Ondas, même 5 Ondas, en comptant Antrax, la deuxième Nissan, seulement 7ème, c'est celle d'Indian Food, donc, très grosse perce, de Gigi, ok, il y a encore un changement, c'est GT Bokazizi, qui passe 2ème, une 34, 622, à seulement 3 10ème, de Mind, 34 millième, devant Gigi Fadas, ensuite, on a Unfaced, qui vient d'améliorer, qui vient de passer 8ème, avec sa Lexus, une 35, 0,15, il passe devant, GT Bokaz, Momo, pour 1 10ème et demi, il y a un demi 10ème, de Indian Food, Momo, qui lui, a amélioré également, une 35, 146, qui est désormais, premier des Belges, en passant devant Kipso, Kipso qui a également amélioré, mais pas assez, pour aller chercher Momo, Bernard, qui n'a pas amélioré, Tilter, qui va terminer bientôt, son premier tour, on va rester avec lui, on va suivre ça, pour l'instant, on rappelle que Tilter, il se bat pour la 5ème place, au général, avec Bandy, qui est en pull B, pour cette manche, malheureusement, pour lui, et Tilter, qui pour l'instant, fait le 11ème, chrono, une 35, 260, deux 10ème et demi, devant Bernard, à un 10ème de Kipso, est-ce qu'il y a eu un changement, non, Whelan qui est passé, par la voie des stands, qui donc est en tout ressorti des stands, et Devil qui est amélioré, Devil en 1,34, 533, qui en plus en optimal, on voit son optimal, et bien il est ju, et il est à 2 millième, ah non, il est à 1 dixième, pardon, de Mind, son optimal, donc c'est un peu compliqué, là pour Devil, qui voit un Mind très fort, face à lui, il est quand même repassé, devant GT, Bokazizi et Gigi Fass, il a gagné 2 places, il est désormais passé à une 1,34, 533, mais là Mind qui montre, un sacré niveau, attends, je vais juste vérifier, si quelqu'un peut me dire, si l'image est correcte, sur le chat, ça m'aiderait beaucoup, merci d'avance, s'ils le sont aussi bien, donc on y est, faire des tests, on n'est jamais trop tard, Bernard qui s'est un peu raté, qui à mon avis va rentrer, non, il ne va pas rentrer à la stand, et il ne va pas, et s'il va améliorer un petit peu, il revient à 1 dixième de tilteur, une 1,35, 366, pour l'instant, et Devil qui vient de passer devant Mind, la nouvelle pôle provisoire, pour Devil, une 1,34, 210, il répond au pilote VDK, qui lui n'améliore pas, et la bataille s'annonce, très rude, entre les deux pilotes, par contre pour Willan, ça semble un petit peu plus compliqué, pour l'instant, à 5 dixième, de ses deux concurrents, pour le titre, ça semble, il va falloir attaquer, un petit peu plus, là pour Willan, et pour Jeter Bracis ici, comme on l'a dit, pour l'instant, ça semble assez improbable, de faire mieux qu'une 4ème, place au général, ça semble un petit peu compliqué, et il pense, on n'a pas dit, mais Paris, c'est Indian foot, qui passe 3ème, une 1,34, 566, pardon, il passe 3ème, 54, millième devant Zizi, il dépasse donc du coup, Willan, Gigi Fadas, et le pilote, et le pilote, de l'HT Boka, et pour l'instant, il est encore en violet, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, pour ça, il n'est pas encore entré en piste, je pense qu'il va avoir le temps, de faire un petit tour, mais ça va être un peu compliqué, là pour M.P.Ressing, il y a une baie, Devil qui s'est raté, on l'a vu à l'instant, en direct, il s'est raté Devil, derrière Mind, à l'attaque, forcément, on va regarder un petit peu, en carrément embarqué, pour suivre le pilote de la VDK, pour l'instant, son meilleur temps, une 1,34, 270, à 60 millième de Devil, salut Spock de la Mazix, désolé, je n'ai pas vu ton message, salut, salut, si tu es encore sur live, excuse-moi, Devil qui rentre à l'envoi, des stands, Mind qui le suit, Mind qui le suit, deux pilotes, tous les deux, à 87 d'essence, Indian Food, également, en fin de tour, il y a quelqu'un qui s'est raté, dans la ligne droite, je ne sais pas de qui il s'agit, on va suivre ça, Tiltor devant lui, c'est le huitième, c'est One and Faced, qui s'est raté, dans le dernier virage, Tiltor qui va en profiter, un petit peu, qui ne va pas améliorer, Indian Food non plus, et NB qui va, ça y est, enfin partir, il a encore 5 minutes NB, il devrait pouvoir faire 2 tours, 2 chronos, mais c'est tout, pour le période de la MP Racing, ah par contre, ça ira mieux, donc voilà, il est parti, le période de la MP Racing, pour sa première participation, en pool A, il avait fait, je crois, 4 des 5 hautes manches, et pour information, je crois, alors que par contre, il y a eu apparemment, un petit incident, apparemment, entre Indian Food et Une Faced, apparemment, rien de grave, ok, ça ne sert à rien, ok, nickel, pour l'instant, Devil Emine, entre 60 et 100, d'Indian Food, qui s'arrêtait, pour parler sur le chat, donc il n'améliorera pas, Zizi entre 60 et 100 également, Gigi qui vient de lancer, un tour rapide, il est sorti un petit peu large, ou Elan, derrière, à la faute, il a du mal, Elan, sur cette piste, et ce n'est pas forcément très bon pour lui, il voit, un GT Boca, le laisser passer, à savoir, GT Boca, Momo, en tracks, entre sortie et stand, Unface, on l'a vu, sortir large, il s'est raté, Momo qui également s'est arrêté, Kipso entre sortie et stand, Tilter, qui va finir son tour, donc on va rester avec Tilter, pour l'instant, c'est le seul qui est en tour un peu sérieux, donc on va le suivre avec la numéro 34, pour l'instant, 11ème, à 1,10ème de Kipso, 1,10ème devant Bernard, 1,35, 2 à battre pour lui, ça ne va pas améliorer, derrière, NB, qui est dans la fin de son ressorti et stand, donc il aura effectivement 2 tours, Indian Fudo stand pendant ce temps là, et Devil qui va relancer son avant dernier tour, pareil pour Mind, dedans, encore 3 virages, Ziziki a lancé son chrono, Gigi attention, une amélioration à suivre, on va rester un peu avec lui, on va rester un peu avec Gigi, s'il est encore en vert, il faut améliorer de 36,000ème seulement, pour aller chercher le pilote, jeter boca devant lui, donc c'est pas grand chose, c'est pas grand chose du tout, on va voir, 34,656 pour améliorer, et ça ne va pas améliorer, 1,10ème derrière son chrono, Entrax qui va lancer son chrono, pour l'instant 7ème, qui est le Challenger, pour l'instant le mieux placé, derrière le top 6, des favoris de la soirée, pour l'instant à suivre, le pilote en Honda de la PRST Motorsport, avec cette numéro 99, il devance de 2,10ème on-phase, quand même, donc très bien placé pour l'instant, Entrax, et derrière on va suivre un petit peu, il y a Enbeck qui va terminer son premier tour, et devant il y a eu un champ de position, je crois que c'est Kipso qui passe 6ème, une 34,701, il passe devant Willan, pour 22,000ème, à ce moment 45,000ème de Gigi Fadas, et derrière il y a eu une autre amélioration, c'est Willan, ça y est enfin, il se réveille Willan, il monte de quoi il est capable, une 34,510, il revient 3ème, et il est encore à 2,10ème de Mind, quand même, c'est pas terminé pour lui, clairement, dernier, tout en sorti et ce temps, donc on va pas le regarder, on a Momo qui vient de lancer un tour, attention qui est en vert, il a amélioré, il passe 8ème devant Trax, une 34,751, est-ce qu'il y a eu une autre amélioration, pour l'instant, oui, Tilter qui est passé devant, il était déjà devant Bernard, mais il a conforté son avance, une 35,110, il est désormais à moins d'un dixième de One Unfazed, il est donc toujours onzième, NB Penseur qui a fait son premier chrono à 7 dixième de Bernard, une 36,091, pour l'instant, il rentre dans son dernier tour, vu qu'il reste seulement 40 secondes, avant que les derniers pilotes s'arrêtent, donc Devil, il est dans son dernier tour, Mind également, Willan également, il n'aura pas le temps d'en refaire un, par contre Zizi qui aura le temps d'en refaire un, attention, le pilot de G.J. Boka qui est bien placé, plutôt une bonne nouvelle, est-ce qu'il va améliorer pendant ce temps-là, la réponse est oui, il passe devant Willan, une 34,418, il revient en troisième position, il faut suivre attention à Mind qui est en amélioration, seulement 60 millième pour aller chercher des villes, c'est très chaud entre les deux, Willan également en amélioration, derrière c'est qui ? C'est pas Guy, c'est Indian Foot qui a amélioré, non, pourtant j'ai bien l'impression, parce que j'ai cru voir un genre de position, bizarre, là il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est terminé, hop, hop ça va, c'est terminé, j'étais pour un moment, donc il va terminer en 8ème position provisoire, Willan qui a eu le temps de passer la ligne, et qui d'ailleurs est repassé premier, une 34, 200, il est repassé premier, Devil qui n'a, oh à 3 millième, il échoue à 3 millième, attention à Mind en violet, qui pourrait aller chercher Devil dans le dernier tour, et ça va améliorer, mais pas assez pour Mind, pas assez pour Mind, il y a déjà Nbeck qui s'est arrêté, pour l'instant par contre, Devil je crois qu'il est pas passé en temps, faudrait que je regarde, si quelqu'un peut me dire sur le chat, Nbeck qui va donc s'arrêter là, il ne fera pas mieux que 13ème, Tilter, 11ème, attention il est en amélioration, Tilter, Momo donc 9ème pour l'instant, Anthrax qui a amélioré, Anthrax qui passe 8ème, il dépasse Momo, il gagne une place, une 34, 730, Kipso, Kipso donc du coup 7ème, une 34, 6 dans son dernier tour, on va suivre ça, et ça n'améliore pas malheureusement pour Kipso, qui va rester pour l'instant 7ème, et Gigi également dans son dernier tour, Indianfoot qui s'est arrêté, une 34, 518, il a encore amélioré, il est repassé devant Gigi, Fadas, et pour l'instant par contre, Devil qui s'est arrêté également, il s'est raté, Welan qui améliore encore une fois, une 34, 0,90, il va beaucoup mieux là, en cette fin de qualif, je fais juste un test, juste pour voir si je reçois les messages, c'est juste un test, donc du coup, fin de cette qualif, ok voilà les screens qui sont pris, alors il y a quelqu'un qui est encore en train de rouler, mais c'est Gigi, et il est loin de son chrono, il s'est arrêté, donc pas grave, il peut continuer à rouler, de toute façon ça ne comptera pas, donc Welan qui signe cette pole position, une 34, 0,90, un dixième devant, Devil qui imite, un youtubeur, que je n'apprécie pas trop d'ailleurs, à titre perso, désolé pour tous les fans de moi, Medini, une 34, 203, du coup pour Devil qui fait, deuxième, 48 millième derrière, le dernier, 15,04, ouais mais de toute façon on s'en fout, il me dit, le 0,90 compte pas, mais que le 200, mais de toute façon pour 200, il est pour 3 millième, en tête, donc Medica Mind, troisième pardon, GT Bokazizi, quatrième, PRST Indian Foot, cinquième, Gigi Fadasté GTF, sixième, septième, TX3, Kipso, huitième, PRST, Anthrax, neuvième, GT Bokamomo, dixième, BFR Tilter, qui a réussi à passer en dessous des 1.35, qui passe donc du coup devant, onen phase, onzième, BSR Bernard, 12ème, et MP Racing and Bet, 13ème, bonne chance à tous les pilotes, on va juste vérifier qu'on est bien en plus rapide en premier, c'est le cas, et on est parti, pour 12 tours d'autopolis, ah ce meuf il n'a pas pu venir, pas grave, et donc on est parti, 13 pilotes en piste, Willa Deville sur la première ligne, Mind, GT, Bokazizi sur la deuxième, PRST Indian Foot, Gigi Fadasté sur la troisième, que du très très lourd, allez bonne chance à tous les pilotes, on se met en caméra, avec Gigi Fadast, qui va bien voir l'action, et une fois que, les voitures partent, une fois que les feux passent du rouge au vert, surtout on est parti, pour 12 tours d'autopolis, avant dernière course de la saison, de cette super JT Series, on est parti, très bon départ de Gigi Fadast, également de Willan, en tête, pour l'instant Gigi, passe déjà devant Indian Foot, qui va tenter, à l'extérieur de Zizi, devant attention à Mind, face à Deville, attention éviter les contacts, c'est pas passé loin, mais Deville qui résiste, face à Mind, ça reste devant, derrière Zizi, face à Gigi, Gigi à l'extérieur, attention devant à Mind, qui va mettre la pression à Deville, forcément, derrière attention à Indian Foot, qui va mettre la pression à Gigi, en Trax également, qui est passé 7ème, qui a réussi à dépasser, Kipso devant, c'est parti à la faute, pour JT Bocazizi, le crash pour lui, JT Bocazizi, qui se retrouve avant dernier, un-faced également, à la faute, on va revoir ça rapidement, il s'est fait pousser, et devant, à la faute, JT Bocazizi, un peu poussé, et donc du coup, déjà deux pilotes, un petit peu au tapis, salut Tortue de la PRST, comment tu vas, devant Tilter, qui s'est fait dépasser, par Bernard Nben, 9ème, on va passer directement devant, avec donc Weyland, qui pour l'instant, a pris une très belle avance, sur Deville, Mind, qui par contre, suit le but de BFR, de très très près, India Food Air, qui a réussi à passer Gigi, il est désormais 4ème, Gigi 5ème, en Trax 6ème, après, que Zizi soit parti en tête à queue, salut Paul GT, comment tu vas, Kipso 7ème, attention, la faute là, pour Antrax, il se voit rattrapé par, le pilote TX3, derrière, attention, c'est parti à la faute, pour JT Boca, Momo, il perd 2 places, là, face à Bernard, et NB, NB déjà 8ème, quel début de course pour lui, désormais, Momo, compliqué, sous la pression, par Tilter, l'âge de Boca, très compliqué, comme départ, et oui, effectivement, Noël, il s'est fait pousser, on l'a vu, est-ce que par contre, Indian Food a touché, je ne sais pas, je sais qu'il y a eu contact, entre Gigi et ZZ, ça par contre, c'est sûr, est-ce que Indian Food a, comment dire, a touché, je ne l'ai pas, je n'ai pas pu le voir, tout simplement, salut, Juju la TFX, ah non, pardon, je t'avais déjà dit bonjour, devant, on va remonter un petit peu devant, pour l'instant, cette bataille extrêmement, extrêmement importante, entre Mind et Devil, pour la deuxième place, je rappelle que chaque point continue, il n'y a que seulement, que 5 petits points d'écart, entre les deux pilotes, et derrière Indian Food, qui n'est pour l'instant, pas dans l'aspiration de Mind, mais Gigi Fadas, n'est pas non plus dans l'aspiration, Indian Food, pari pour Antrax, par contre Antrax, dans son aspiration, il y a TX3, Kipso pour l'instant, l'attaque, sur la sixième place, salut Fred Bocca, comment tu vas, c'est lui que moi, Xidivo de la ZFX, derrière de son NB, NB qui voit Bernard, pas très loin de lui, Momo également, dans ses échappements, et Tilter également, qui suit le belge, en dixième position, Zizi une seconde 5 derrière, et par contre, oh dégâts moteurs, pour un phased, ah la Lexus, là c'est compliqué, course un peu morte, déjà clairement, il s'est raté, salut également Slimane, l'arachie, bienvenue sur le live, j'ai vu ça, un phased effectivement, un peu de deck pour toi, essayez au moins, de finir la course, pour avoir, pour garder tes points, attention, Willa n'a pas coupé trop, pour salir ses pneus, ça serait dommage de salir ses pneus, Devil du coup, qui va, qui reste pour l'instant, une seconde 3, il a du mal à suivre Willa, par contre Mind, qui a récupéré l'aspiration, sur Devil, attention ça peut être, assez important, pour la suite de la course, derrière attention, à Kipso, qui va peut-être tenter, face à Anthrax, à l'intérieur, Anthrax qui va croiser, ça ne va passer, pour Kipso, qui passe sixième, il passe sixième, Kipso, belle manœuvre sur Anthrax, plutôt calme et posé, derrière attention à Bernard, qui réussit à passer, NB, NB qui a dû se rater, qui se voit attaquer, même par GT, Bokamomo, à l'extérieur, ça va passer, pour le pire, GT Bokamomo, très belle manœuvre, qu'on a vu en live ici, Momo qui passe neuvième, NB qui descend dixième, désormade sur la tilteur, et également, GT Bokazizi, qui sont revenus, sur le peloton, dans ce troisième tour, NB un petit peu en difficulté, le pire de l'MP Racing, on remonte devant, c'est pas de mal au vivier, comment tu vas, pour l'instant, on va embarquer avec, VDK Mind, très très chaud, 7 dixième et demi, les sépare, mais des villes, qui a l'air d'être un peu plus rapide, dans le premier secteur, Mind a l'air de récupérer du temps, plutôt, sur la fin du circuit, pour l'instant Mind, pour l'instant le meilleur tour, il appartient à Willa, dans une 34 241, parce que tu pourrais trouver toi là, comme ça s'il te plaît, sur Indian food, Indian food, il faudra pas faire une erreur, pour Mind the devil, parce qu'il y a Indian food, qui est pas très loin, il y a même Gigi, qu'on peut compter actuellement, en cinquième place, mais il a du mal, à suivre le pilote anglais, Gigi Fadas, il a beaucoup de mal, Kipso, qui pour l'instant est sixième, à la place qu'il visait, étant donné que je rappelle, vu que c'est le top 6 inversé, pour la deuxième course, ça a insinu, que Kipso partirait en pôle, à l'heure actuelle, devant, enfin du coup, entrex partir, resterait septième, derrière, attention, GT Bokazizi, qui a passé tilteur, GT Bokazizi, qui passe onzième, pour l'instant, il a mis la belle avance, là face, à, tilteur de la BFR, on essaie de garder, toutes les infos, sur les batailles, et pour l'instant, Devil qui remence, à prendre un certain avantage, là face à Mind, il essaye de l'esclure, de sa zone d'aspiration, c'est très très chaud, écoutez, j'espère que tu traiteras, prend en course 2, unphased, pour l'instant, dans le quatrième tour, de cette course 1, derrière, donc toujours des écarts, assez égaux, pour les 4 premiers, une seconde 4 d'écart, puis 6 dixièmes, c'est l'écart le plus serré, une seconde 3 ensuite, une seconde 7, une seconde 4, 9 dixièmes, donc c'est à chaque fois, à peu près des écarts, entre 9 et une seconde 5, 9 dixièmes, et une seconde 5 pardon, à chaque fois, vous voyez, hormis du coup, la bataille Devil Mind, pour la deuxième place, et la bataille, NB Zizi, pour la dixième place, on va rester un petit peu, avec eux d'ailleurs, pour changer de bataille, on est en caméra, bon, avec GD Boka Zizi, à l'heure actuelle, avec la numéro 9, il rattrape très fort là, NB, NB un petit peu en difficulté, qui s'est même fait, un petit peu décroché, là par GD Boka Momo, pourtant, lui est aussi en Honda, il y a la manette, attention Zizi, là qui revient très fort, qui ne va pas tenter l'intérieur, tout de suite, allez, l'aspiration pour l'instant, on va quand même suivre aussi, ce qui se passe en deuxième position, qui reste huit dixième, pendant qu'on va pouvoir rester, sur notre bataille, elle est juste ici, Zizi, et ce qui va déboîter, sur le premier virage, pardon, le premier freinage, la réponse est oui, à l'intérieur, ça va tranquillement passer, à l'aide de l'aspiration, à la réaccélération, NB qui était un petit peu mieux ressorti, on l'a vu, mais ça va être compliqué, d'attaquer au virage numéro 3, on va quand même suivre, et au freinage, ça passe donc pour Zizi, qui passe dixième, il essaye de remonter, tant bien que mal, désormais devant lui, c'est son chef de team, j'étais Bokamomo, une seconde neuf, devant lui d'ailleurs, attention derrière, à Tiltr, qui revient un petit peu, qui revient un petit peu là, avec la numéro 34, devant attention à Kipso, qui commence à remonter, sur Gigi Fadas, potentielle bataille, pour la cinquième place, à suivre, il est pour l'instant en forme, le pied de la VD by TX3, devant par contre, Gigi qui maintient l'écart, avec Indian Food, c'est à dire que Kipso est très rapide, est-ce qu'il est un peu plus rapide qu'Indian Food, et Indian Food qui s'est raté, oh la catastrophe, quel save incroyable d'Indian Food, quel save incroyable, pas de dégâts, alors ça c'est fort, oh la la, quel save, quel save d'Indian Food, avec la numéro 23, il n'aura pas touché le mur, il reste quatrième, Gigi Fadas qui peut remonter, sur le pilote anglais, alors c'était assez impressionnant, devant cette dixième ennemi d'écart, toujours entre Devil et Marine, d'écart qui se maintient, derrière, attention devant eux par contre, ou Ellen qui commence à perdre un petit peu de rythme, et qui se voit attraper quelques dixièmes, la part Devil, mais pas grand chose, il est quand même encore à une seconde six devant, et l'écart là doit se maintenir, Indian Food, qui s'est fait une sacrée frayeur là, il faut que le BPM redescende, pour lui, les 25 minutes qui ont dû augmenter, là très fort, qui est à une seconde, Kipso à huit dixièmes, par contre en Trax qui s'est fait un petit peu décrocher, par le peloton devant lui, il est à deux secondes, par contre il réussit à maintenir l'écart, avec Bernard de la BSR, d'ailleurs ce dernier se fait un petit peu rattraper, il a part JT Bokamomo, donc peut-être bataille pour la huitième place, à venir, attends je vais juste surveiller, juste voir si l'image est correcte, pour l'instant il a l'air de pas trop avoir de décalage, donc nickel, 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 derrière JT Bokazizi, qui a réussi à mettre l'avance là, NB, par contre Titter qui a du mal à revenir là, sur NB, pour la onzième place, pour l'instant le pilote Emperacing, qui tient bien, alors on va remonter un petit peu devant, Caméra embarquée avec TX3, Kipso, qui remonte à six dixièmes, enfin de Gigi Fadas, qui s'est raté, et la même save, la même save d'Indian Food, les pilotes qui sont à fond là, clairement ils sont à l'attaque, ça se voit, ça permet à en Trax de revenir un petit peu, et surtout il a complètement décroché face à Gigi, mais quel save là, de tous les pilotes, incroyable, ils sont à fond là, tous, ils sont à fond, pour cette dernière, attention toujours à Mind, on est à la mi-course, ça y est, on en passe à la mi-course, septième tour sur douze, salut mon Johan, comment tu vas Johan Guillaume, puis il y a de la GUE F1, commentateur avec moi, de la GUE F1, by GUE eSport, tous les mercredis sur la chaîne, allez Mind, à ce moment-là, on va pas sortir trop large, ne pas salir ses pneus surtout, si on veut continuer d'être à l'attaque, face à Devil, je pense à un Devil, qui prendrait des points extrêmement importants, pour pouvoir respirer, en course 2, là, vu qu'il y a cinq points d'écart, il y a trois points d'écart, entre la deuxième et la troisième place, ça ferait que Mind, redescendrait à huit points d'écart, face à Devil, par contre, Whelan qui reprendrait, cinq points sur Devil, et huit sur Mind, ça voudrait dire, qu'il remonterait à 14 points, de Devil, et par contre, il remonterait bien sur Mind, donc peut-être, Whelan pourrait aller chercher, une deuxième place, s'il réussit à garder, enfin, si les positions restent, comme celle-là, derrière Indian Food, qui maintenant est un peu plus tranquille, qui quand même a gigi fat, c'est une seconde de lui, donc il ne faut pas relâcher l'effort, bataille pour la tête des Nissan, j'ai envie de dire, c'est les deux premiers Nissan en piste, ensuite on a Kipso, après sa frayeur, qui a réussi à reprendre de l'avance, face à Antrax, à se remettre à l'abri, mais qui est maintenant loin de la cinquième place, et derrière par contre, attention à Bernard, qui reste avec une seconde 4 de retard sur Antrax, il a réussi à reprendre deux petits dixièmes, quand même Bernard a surveillé, le pilote, on rappelle qu'il devait partir en pool B, qui était le premier des chronos de la pool B, qui a du coup eu l'aubaine de pouvoir monter en pool A, après l'absence des deux pilotes de la Oscaro e-sport, à savoir Max B et Tichy, et attention désormais, les deux JT Boca qui se rattrapent, comme on a dit, est-ce qu'il va y avoir des consignes d'équipe, ou pas, Zizi qui s'est fait encore une belle frayeur, mais peut-être battait pour la neuvième place à suivre, derrière attention à Tilter, qui a réussi à récupérer un dixième, sur NB, ça n'est toujours pas assez, pour aller prendre l'aspiration sur le pilote MP Racing. Devant pour l'instant, toujours très chaud là, entre Devil et Mind, sept dixièmes d'écart, les deux pilotes qui sont à fond, le premier qui fait une erreur là, a perdu clairement, il perd énormément au championnat. C'est toujours très chaud, on est en caméra embarquée avec Devil, et il y a toujours Mind dans son rétroviseur, il ne l'a pas lâché, et il y a des milliers qui s'appellent. Ok, 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 tout va bien, tout va bien Romain. Check, hop, excusez-moi, hop, 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 voilà, excusez-moi, j'ai eu un drop de co, mon cœur il est parti à, il est parti de moi, j'ai envie de dire, mais ça va, ça va un peu mieux, et ça va, je déquipe, enfin, je déquipe non, mais dépassement plutôt sûr, là j'étais Boka, Zizi qui est plus rapide que Momo, donc du coup, j'ai certainement de position, surtout quand Momo se bat, Zizi par exemple, on se bat pour la quatrième place au général, même s'il est un peu tout seul, donc du coup, il va prendre la neuvième place, désormais une seconde de Bernard, et Anthrax qui commence à perdre du rythme, Anthrax là, qui a un petit peu de mal dans cette fin de course, et qui se voit rattrapé par Bernard, et peut-être mis en fin de course par Zizi, qui remonte très fort, attention, ça va être compliqué de résister jusqu'à la fin, à mon avis, et attention à Main, qui commence à remonter sur Deville, qui va lui mettre la grosse pression, il a signé son meilleur chrono, en 1.3474, pour l'instant, il est quand même, toujours deuxième plus rapide, c'est Ouelan le plus rapide en piste à l'heure actuelle, mais il va mettre la grosse pression, et David, et David, clairement sous pression, derrière, pour l'instant, déjà, Zizi qui remonte très fort sur Bernard, ce n'est pas terminé, on va rester un petit peu en camembert, et on va quand même suivre le classement, pour cette deuxième place, qui n'est toujours pas jouée, avec la Nissan de la BSR, il ne sera pas sorti trop large, il est sorti trop large, et encore une save, encore une par un pilote, c'est incroyable ce qui se passe ce soir, encore une, les pilotes qui ne veulent pas partir à la faute, par contre, du coup, ça y est, la joction est faite, pour l'épisode de la JT Boca, bataille pour la 8ème place là, entre Bernard et Zizi, c'est clairement pas fini cette course, on est dans le 9ème tour, il va rester 3 tours ensuite, là tu m'excuseras Julien, mais là, tu sais que t'as failli faire crash mon live, parce que l'appel a fait que mon téléphone, il y a eu un drop de co, je me suis pisé dessus, c'est vu que je suis en 4G, mais je te répondrai à la fin du live, pour des raisons évidentes de, de connexion, même si tu vas me dire, ça n'a rien à voir, mais je te le dis quand même, allez on va rester quand même, on va revenir sur la bataille, pour l'instant Bernard, face à JT Boca, Zizi, qui va défendre sa position, il n'a plus le droit de changer de trajectoire, et il le sait, il va débrayer au dernier moment, pour aller attaquer, au premier virage, énormément au frein, ça devrait passer, quoique Bernard, non, ça va être trop juste pour croiser, ça va être trop juste par contre, il a failli repartir à la faute, attention derrière JT Boca, Momo qui va peut-être tenter, derrière NB qui part à la faute, Tilter qui était parti avant lui, les deux, les pilotes qui se font peur, les pilotes qui se font peur, et c'est passé pour JT Boca, Momo sur Bernard, qui passe 9ème, Zizi qui passe 8ème, devant, on va remonter un petit peu devant, et Devil qui a réussi à reprendre, un 10ème d'avance, à Mind, dans ce 9ème tour, donc dans le 10ème, pour l'instant, l'écart qui se stabilise, c'est clairement pas terminé, et devant par contre, Whelan avec 2 secondes d'avance, qui maîtrise cette course, mais à toute façon, ne pas se reposer sur ses lauriers, il faut terminer, les deux tours suivants, pour aller chercher, sa 2ème victoire de la saison, je rappelle qu'il avait gagné, la toute première course, qui était la course sprint, sur Suzuka, il l'avait remporté, devant à l'époque, je crois que c'était Gigi Fadas, qui est arrivé 2ème, et Tsutsu, à l'époque, qui est arrivé 3ème, et c'était Tsutsu, qui avait justement, rapporté la 2ème course, derrière Indian Foot, qui a un petit peu du mal à suivre, par contre, qui a mis la bonne avance à Gigi, qui à mon avis, devrait s'assurer la 4ème place, le pilote anglais, qui pourrait peut-être le satisfaire, vu le rythme imposé devant, par les 3 Honda, qui restrenaient le premier, chez les Nissan, grâce à l'avantage qu'il a sur, Gigi Fadas, allez, mine, encore une fois, le travers, et la save, c'est vraiment incroyable, les pilotes à chaque fois, qui sont à l'attaque, sur cette course, on ne peut pas être plus à l'attaque, j'ai l'impression, dans cet avant dernier tour, de cette avant dernière course, de ce championnat, où absolument rien n'est joué, attention à Kipso, qui remonte sur Gigi Fadas, battait pour la 5ème place, peut-être à venir, derrière attention, Zizi, ça va être un peu trop juste, pour aller chercher Antrax, en 2 tours, à moins qu'Antrax se rate, mais on ne l'espère pas bien sûr, pour avoir une vraie bataille, et derrière par contre, Tiltr qui a dû faire une erreur, qui a complètement décroché, par rapport à MP Racing NB, allez on remonte sur Kipso, pour l'instant, je vais juste d'abord surveiller, les cas entre Mindy Devil, de 7-10ème pour l'instant, il en aura quand même embarqué, avec le pilote de la Team GT Fever, justement, qui voit le pilote de la VD by TX3, dans ses rétroviseurs, attention à ce virage, qui est très piégeur, surtout pour les Honda, on l'a vu, les Honda qui sont partis à la faute, je te dis ça à la fin, je peux le dire maintenant, pour l'instant, et bien les 3 qui peuvent être champions, ce sont les 3 de tête, Whelan, David et Mind, c'est pour ça que cette course, c'est absolument incroyable, parce que absolument, rien n'est joué, et on rentre dans le dernier tour, dernier tour pour Whelan, et dernier tour pour tout le monde d'ailleurs, vous allez le voir en haut de votre écran, voilà, dernier tour, David qui a encore 7, 10ème et demi d'avant, sur Mind, Indian Foot qui a passé la ligne 4ème, et Gigi Fada 5ème, Kipso 6 pour l'instant, et les places qui ne, voilà, c'est dernier tour, Anthrax qui a encore une seconde 7 d'avance sur Zizi, s'il assure son dernier tour, ça devrait être bon pour la 7ème place, pour Anthrax, qui serait son 2ème meilleur résultat, du championnat, salut Nolan Chakour, bienvenue sur le live, et de toute façon derrière, Bernard qui reste un petit peu au contact de Momo, donc c'est pas terminé, on va remonter un petit peu sur Mind, toujours à la bataille, une seconde, ça qui s'est raté Mind, Devil qui commence à accélérer, qui remonte même sur Whelan, salut Pinky, comment tu vas, chef de l'MP Racing, allez dans ce dernier tour, le numéro 27, qui revient à une seconde 8 de Whelan, et qui surtout s'envole de Mind, c'est ça la cible numéro 1 pour Devil, réussir à mettre de l'écart à Mind, mais c'est pas terminé, il reste encore un secteur, et le plus dur, le fin de la première course, Pinky en a une deuxième, je rappelle après, qui va être plus longue, elle va être durée 27 tours, et derrière par contre, Kipso qui a du mal à concrétiser son retour sur Guigui, c'est compliqué, Anthrax pareil, qui par contre lui, bonne opération, qui réussit à résister, face au retour de Zizi, belle course, j'ai envie de dire même, de Anthrax, et on va remonter sur Whelan, pour l'instant dans les derniers tours, enfin dans les derniers virages pardon, il lui reste un virage, à partir de là, et ça va être bon, deuxième victoire de la saison, elle est pour Whelan, qui s'impose devant Devil, et Mind, les trois prétendantes titres, qui arrivent aux trois premières places, Indian Foot, qui va arriver quatrième, Guigui Fadas, qui va terminer cinquième, et Kipso sixième, partira depuis la pole position, pour la course de Anthrax, de la PRST, qui termine septième, devant GT Bokazizi, huitième, GT Bokamomo, qui va terminer neuvième, devant le, peut-être de la BSR, Bernard, non, trois, pardon, dixième, MP Racing NB onzième, BFR Tilter, qui va terminer douzième, et du coup, on rappelle, One and Faced, qui a arrêté sa course, à la fin du deuxième tour, de course, donc voilà, pour cette première course, et donc ça fait que ça se rapproche beaucoup, pour cette dernière course, qui s'annonce absolument incroyable, étant donné, que désormais, provisoirement, Devil est en tête du championnat, avec huit points d'avance, sur VDK Mind, et derrière, Whelan est troisième, avec, ouais bah, j'ai envie de dire, Devil comme d'hab, sacré Whelan, alors du coup, Whelan, vu qu'il reprend, cinq points sur Devil, il reprend, donc il reprend, également, huit points sur Mind, ça fait que, il revient pas loin du tout, il revient à six points de Mind, Whelan, à six points de Mind, et à quatorze points de Devil, donc voilà, pour les trois, qui se séparent seulement, en quatorze points, je rappelle que quatorze points, c'est l'écart, entre la première, et la cinquième place, enfin, quinze points techniquement, mais c'est vous dire, à quel point, c'est très 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 chaud, je recompte, parce que je crois, que j'ai fait une grosse erreur de calcul, Bac S, je vous le rappelle, cinq, non pardon, c'est la cinquième, mais la sixième place, quatorze points, donc ça veut dire, en imaginant que Whelan gagne la course, que Devil termine sept, et que Mind termine six, ça voudrait dire que c'est Whelan, qui serait le champion, de cette super GT series, normalement ça devrait bientôt terminer, on attend que, Unface aurait pu ressortir, la stand, juste, tu seras pour la prochaine fois, mais donc voilà, Whelan qui remporte cette course, devant Devil et Mind, Indian Food, et Gigi Fadas complète, le top 5, alors qu'on m'annonce que, pendant ce temps là, c'est VDK le Saint, qui remporte la première course, en pull B, devant les deux FX, Bandit et Vences, allez donc voilà, on va dire, départ à 22h20, pour la deuxième course, donc voilà, départ dans neuf petites minutes, T'inquiète un face, mais c'est juste pour la prochaine fois, comme ça tu le sais, donc voilà, pour cette première course, ça va vous dire à quel point c'est chaud, les écarts qui se sont resserrés, on ne pouvait pas rêver mieux, pour une dernière course de la saison, Devil qui se plaint du dortier, apparemment oui effectivement, il n'y a pas que lui qui s'est plaint, effectivement, Tsu, c'est la dernière des Ders, de ce championnat, 12ème et dernière course, je rappelle, pour ses 11 premières courses du coup, nous avons eu, 5 vainqueurs différents, pardon, de ce que je me trouve, donc il y a eu 2 victoires, pour Wellan, qui a remporté la première course à Suzuka, et cette première course à Autopolis, ensuite on rappelle, qu'il y a eu également Tsu, Tsu, deuxième vainqueur, dans l'ordre chronologique, Tsu qui a remporté la deuxième course à Suzuka, les deux courses à Lagomagior, puis une course au NurbGP, donc c'est le plus gros vainqueur, avec 4 victoires, en ce moment, 3 manches, qui plus est, vu qu'après il est arrêté, on rappelle, ensuite, dans l'ordre chronologique, on a eu également, le suivant, ça a été GT Bokazizi, qui a remporté une course pour l'instant, à savoir la première course au NurbGP, ensuite, on a eu donc, dans l'ordre chronologique toujours, VDK Mind, qui a remporté, attendez, qui a remporté la deuxième course, ah non, donc du coup, il a remporté deux courses, pardon, j'étais Bokazizi, il a remporté également la deuxième course à Kyoto Yamagui, plus Miyabi, et la première a été remportée par VDK Mind, qui a remporté deux courses, la deuxième étant donné que c'est, la deuxième course à Fuji, et ensuite, le dernier vainqueur en date, c'est Devil, le cinquième vainqueur, qui a remporté la première course à Fuji, donc voilà pour l'instant, quatre victoires pour Tsutsu, deux pour Mind, deux pour Zizi, deux pour Wellan, et une pour Devil, et donc il ne nous reste plus qu'une course, les paramètres, on va donc les changer, pof, deux petites secondes, tac, et on va donc changer les paramètres, donc voilà, je rappelle, on passe donc de 12, 12 pardon, à 27 tours, on passe de x1 x1 à x2, x3 du jour de pneu, il y a x5 du jour de carburant, et ensuite, je rappelle donc du coup, que là, ce n'est un top 6 inversé, pour cette deuxième course, ah c'est toi qui as gagné la seconde honneur, ah je ne sais pas pourquoi, j'avais Zizi en tête, ah oui donc non en fait, tu as gagné, donc ça veut dire que Zizi a gagné qu'une seule course, et Mind 3, my bad, donc ça fait, ça veut dire que si tu réussis à gagner cette course, Mind, tu réussiras à égaler Tsutsu, en nombre de victoires, pour l'instant, Tsutsu qui reste à l'heure actuelle, toujours le plus gros vainqueur de la Super GT Series, salut Patrick BH, bienvenue sur le live, donc on va tout de suite créer, on va attendre que tout le monde rentre en piste, pour pouvoir créer la grille, je vais quand même vous l'annoncer, ça va donc être en pole position, TX3 Kipso, vu que le top 6 est en inversé, qui partira sur la première ligne, aux côtés de Gigi Fadas TGTF, deuxième, oui la première course sera en, le live sera disponible en rediffusion, mais de toute façon, la deuxième course qui n'a pas encore lancé, donc si tu restes, tu auras encore l'intégralité de la deuxième course, qui dure environ 40 minutes, donc il y a le temps de se faire plaisir, sur le live Patrick, donc ensuite, partira troisième, sur la deuxième ligne, PRST Indian Food, qui partira devant, VDK Mind, quatrième, cinquième, ce sera Devil, pour la BFR, et sixième, ce sera donc Wellan, ensuite on aura donc PRST Anthrax, qui partira septième, GT Bokazizi, huitième, GT Bokamomo, neuvième, BSR Bernard, dixième, MP Racing NB, onzième, PFR Tilter, douzième, et du coup, on est unfazed, treizième, alors là, il n'y a pas, il faut se dire dessous, il n'y a pas que lui, là ça va être intéressant, parce que du coup, on sait qu'India de foot, ça descend, très fort, et que du coup, il y a les seules trois, enfin les trois personnes derrière lui, c'est les trois concurrents au titre, donc voilà, l'épreuve pour remporter le titre, ça va être, battre Indian food, le dépasser surtout, je veux dire, ce qui n'est pas, gagné d'avance, clairement, et après il y a aussi, je rappelle, Gigi et Kipso, qui partiront devant eux, donc voilà, ça ne va pas être, du gâteau pour nos trois pilotes, il va falloir l'amériter, hop, nous voilà, ce départ dans cinq minutes, alors on va attendre, que Tilter and Kipso, Mind, Trax, Momo et Zizi, se mettent sur la piste, que je puisse faire la grille, salut, Jérémy, comment tu vas, pilot de la TWR, allez, encore cinq pilotes, qui doivent rentrer en piste, avant que je puisse faire la grille, on va regarder un petit peu, un peu dans ce temps là, parce qu'il n'y a pas, il y a une phase qui roule, on va le regarder un petit peu, avec la numéro 59, seul Lexus, présente ce soir, ah non, par contre, ça aurait été cool là, et là je dis, plot twist, hop, il y a John Lou qui fait la finale, tout le monde pleure, terminé, pour l'information, ceux qui ne connaissent pas, John Lou, pilote de la VD by TX3, pilote italien, un des meilleurs pilotes italien, selon moi, un des GRS, 10 meilleurs pilotes italien sur le jeu, très très bon pilote, et en plus très jeune, je crois qu'il a l'âge de débil, donc il a 16 ou 17 ans, donc mon âge aussi technique, je vais quand même, excusez-moi, je vais devoir juste au moins le prévenir que, ah, bon bah comme ça, à mon avis, c'était un misclic de salon, c'est un misclic de salon, comme ça j'ai même pas eu besoin de m'employer, nickel, bon, alors est-ce que tout le monde est rentré en piste, la réponse c'est non, il reste toujours les 5 même, qui ne sont pas encore rentrés en piste, on va leur demander de rentrer en piste, pour que je puisse faire la grille de départ, ça serait bien, on a dit, il y avait GT Poké 6, GT Pokémo, MP Racing, NB, je crois que c'était VDK Mind, et le dernier c'est Tiltr, hop, donc d'ailleurs, merci à vous pour les 11 likes, merci à vous, si pareil, vous avez envie de m'aider, alors que David est en train de s'entraîner au départ, si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas à mettre un petit like, si vous appréciez bien sûr ce que je fais, pour cette finale, merci à ceux qui l'ont fait, ouais, faut voir Asgard, faut voir, faut voir comment il se débrouille, je rappelle que là, sur cette course là, contrairement à la première, il y a une stratégie de stand, donc forcément, ça va être un petit peu différent, il reste encore GT Pokézzi et VDK Mind, qu'on va attendre, avant de pouvoir lancer, Indian Fou.1 qui roule, Kipso également, Gigi également, on va passer un petit peu sur Gigi, tiens, on va rester un petit peu sur Gigi, vu qu'il roule, pendant qu'on a Anthrax, je crois, qui s'entraîne au départ, il fait comme Devil, c'est original de ne pas se lancer de la grille, pour démarrer, salut Martini de la GWGP, comment tu vas Martini ? On va attendre, est-ce que c'est les... non, ils sont toujours pas entrés, il y en a encore un, je crois que c'est Mind, forcément, voilà, forcément, toujours le même qu'on attend, alors, bah écoute Martini, pour l'instant Wollane, qui est un des trois pilotes, à pouvoir devenir champion de ce championnat, vu qu'on est dans la dernière course, je rappelle, ah, quand même, ouais, le classement de l'autre pool, de la pool B ou C, parce que là, je pense que je le dirais à la fin, parce que là, je préfère éviter, de regarder mon téléphone et tout, pour éviter de faire bugger le live, pour des raisons évidentes, allez, il est là, on va pouvoir faire la petite grille de départ, alors, on a dit, donc, c'est TX3 qui part en tête, quand par hasard, il est tout en bas, devant, on a dit, Gigi Fadas, pof, devant Indian Food, devant VDK Mind, Devil Whelan, et ensuite, on a dit, PRST, Albantrax, ensuite, 8ème, c'était, GT Bokazizi, puis GT Bokamomo, puis BSR Bernard, et Impressing and Bay, hop, on est bon, là, il y a un moment qui devrait se mettre, on est tout bon, on va demander, en anglais d'abord, puis, en français, si tout le monde est prêt, allez, on va attendre que ça réponde, et ensuite, on va pouvoir lancer la course, numéro 2, dernière course de ce championnat, 27 tours au programme, et donc, je rappelle, Kipso qui part devant, Gigi Fadas, Indian Food, 3ème, devant, VDK Mind, Devil 5, et Whelan 6, j'ai l'impression que tout le monde est en piste, donc on va pouvoir, tranquillement, y aller, vu qu'il est 21, c'est le juge de la GT Bokaz, donc, il attend, et on est donc parti, dernière course de la saison, et cette dernière pole, elle est signée par Kipso, qui je rappelle, est arrivé 6ème à la dernière course, et vu que c'est top 6 inversé, il a l'opportunité de partir 1er, on va attendre que ça charge tranquillement, ou non, surtout pas quitter, allez, le grand écran, si t'as pris le grand Wismo, voilà qui est fait, on va partir de la caméra de Whelan, comme, pour tout à l'heure, et Gigi qui partait 6ème, allez, bonne chance, au pilote, vous voyez, normalement, vous voyez les lumières là, juste en haut, et une fois que les lumières passent du rouge au vert, on va être parti pour 27 tours, d'autopolis, oh, le faux départ pour Indian Food, le faux départ pour Indian Food, attention à éviter, Deville également, faux départ, oh la catastrophe pour Deville, le faux départ, Dark Mind a pris un excellent envol, Kipso qui a eu du mal, Gigi Fadas qui s'empare de la tête de la course, Kipso 3ème, Gigi Bokazizi également, très bon départ, qui passe 4ème, Anthrax 5ème, 6ème, Gigi Bokamomo, après le départ, 7ème BSR Bernard, Deville qui descend 8ème, devant Tinter, Whelan qui descend 10ème, et Indian Food qui descend dernier, des départs très compliqués pour Indian Food, pour Indian Food, Whelan et Deville pardon, et ça fait les affaires de Main, qui à l'heure actuelle, semble bien parti, Kipso à la faute, Kipso qui part à la faute un petit peu, il va rester pour l'instant 3ème, devant Gigi Bokazizi, Anthrax, on va rester un petit peu avec Deville, on voit toute l'action comme ça, nickel, attention devant Anthrax, on a également Zizi et Kipso, qui se battent là pour la 3ème place, attention à Deville, qui va mettre la pression à Bernard, et à l'intérieur, ça devrait passer à la réaccélération, pour la Ronda, qui va passer 7ème, sur Bernard, devant lui c'est Gigi Bokamomo, et attention devant à Main, qui a du mal à Gigi, qui je crois est peut-être à l'économie, pour pouvoir gagner du temps, dans les stands, derrière sur la Deville, qui déjà revient un petit peu, Bernard qui a un petit peu du mal, qui se voit rattrapé par Tifter, désormais 9ème, devant Willan, MP Racing NB 11ème, et derrière Indian Foot, qui a déjà récupéré une place, sur One Unface, désormais 12ème, même si le départ était un petit peu compliqué, pour lui devant lui, c'est MP Racing NB, désormais, Oh Kipso devant, il s'est raté, Kipso devant, qui s'est raté, qui va perdre de la vitesse de pointe, et du coup, qui va se faire attaquer, par Gigi Bokazizi, qui va déboîter à l'intérieur, attention, Antrax, qui va peut-être le suivre, on est en camembert avec Momo, qui voit toute l'action, allez les freins, ça passe pour Zizi, ça ne passe pas pour Antrax, il descend 4ème, Kipso, il a du mal, il a du mal là, il a beaucoup de mal, mis sous pression, par 3 ondadaire, lui, Antrax, Momo et Deville, attention, on a quoi d'autre, on a Indianfoot, qui commence à revenir sur NB, à suivre, mais pour l'instant, on va rester sur ce peloton, de la 3ème place, on va juste suivre l'écart également, entre Gigi et Main, attention à Main, qui commence à revenir sur Gigi, et je rappelle que Deville, s'il veut gagner le championnat, vu qu'il y a 8 points d'écart, il est obligé, si Main gagne, de faire top 3, et encore top 3, ça ne suffirait pas, parce que je pense que ça va se jouer, au nombre de victoires du coup, et au nombre de victoires, ce serait Main qui remporterait, forcément, peu importe ce qui se passe, j'ai envie de dire, dans ce site, Evil Gagne de base, il est champion, mais ce n'est clairement pas joué, devant lui, j'ai été Bokamomo, Whelan par contre, c'est un petit peu compliqué également, lui qui est relégué 10ème, alors qu'il avait fait une si belle première course, compliqué là pour Whelan, devant Kipso, qui a déjà un petit peu décroché, face à Zizi, Anthrax, qui également a du mal à le suivre, et derrière Momo, attaqué par Devil, 3 10ème, les sépars, on est encore remarqué, avec le pièce de la BFR, derrière toujours un Bernard, qui se fait attaquer par Tilter également, les deux Nissan, avec derrière eux, Whelan, devant on voit un mine, se rapprocher de Gigi, à l'aide de l'aspiration, pas de tentative de dépassement, par contre, ça va tenter pour Tilter, face à Bernard, il va passer 8ème, à la réaccélération Bernard, qui va peut-être pouvoir tenter, on est encore remarqué avec Whelan, qui va être à l'extérieur, Tilter, pour conclure son dépassement, frein plutôt tardif, et ça va passer pour Tilter, pour l'instant, même si ce n'est pas terminé entre lui et Bernard, attention ça a failli se toucher, mais ça va passer pour Tilter 8ème, derrière attention à Whelan, qui va tenter un dépassement assez agressif, sur Bernard, ça va passer également, attention à Ryan Bay, qui est revenu, et également Indian Food, qui a fait la jonction, Bernard descend 10ème, Whelan qui passe 9ème, mais qui a déjà perdu un petit peu de 10ème, là face à Tilter, on remonte un petit peu devant, avec Devil qui mène toujours la pression, face à GT Bokamomo, devant Atrax, c'est très très chaud, attention à Mind, face à Gigi Fadas, c'est une bataille extrêmement importante ça, il s'est un peu raté même là, il s'est fait une nouvelle frayeur, il ne faut pas se faire de frayeur comme ça, Mind, si on va aller chercher la victoire, attention d'ailleurs, GT Bokamomo, qui peut être un très gros concurrent, pour la victoire, et donc pour de gros points, TX3 Kipso, Devil qui s'est un petit peu raté, on sait que c'est un piètre, qui n'aime pas beaucoup le dirtier, donc c'est compliqué de rester, derrière quelqu'un, attention, derrière, c'est passé pour Indian Foot, sur NB, il passe 11ème, désormais à l'attaque sur Bernard, pour la 10ème place, peut-être BSR, qui va devoir, résister, face à son homonyme Nissan, on va suivre ça, est-ce qu'il va tenter, attention également à NB, alors qu'un phase, ah il a cassé l'aéro, un phase, c'est vraiment une soirée, très compliqué pour lui, NB qui va mettre l'impression Indian Foot, Indian Foot qui ne va pas craquer, vu qu'il est concentré sur Bernard, à mon avis, devant attention à Tiltr, qui se voit rattraper par Wallan, Wallan qui essaye de s'échapper, du peloton derrière lui, et devant lui, Devil qui est toujours bloqué, derrière Momo, Momo qui commence en plus à perdre, de la distance, face à Anthrax, par contre devant lui, on a Kipso, ici qui reviennent, face à Mind et Gigi Fadas, attention à ça, c'est clairement pas terminé, d'ailleurs plus qu'au 4ème tour, donc en l'occurrence, on a le temps, et le pièce de la team GT Fever, qui va se voir peut-être attaquer, par le pièce de la VDK, ici qui va peut-être tenter, le numéro 44, qui va normalement se prendre, et ça a passé, il va prendre la tête de la course, Mind, qui à l'heure actuelle, si les positions restent comme ça, serait champion, de cette super GT Series, en dépassant Gigi Fadas, attention derrière, j'ai des poquettes ici, qui peut comme je l'ai dit, remonter, TX3 Kipso également derrière, et Devil toujours bloqué derrière Momo, c'est compliqué, attention à Tilter, mis sous pression par Whelan, ils ont fait l'écart derrière, parce que Bernard résiste toujours à Indian Food, il résiste toujours, NB qui maintient d'ailleurs son écart, en 12ème position pendant ce temps-là, il maintient son écart, on va repasser un petit peu devant, dans ce peloton pour l'instant, est-ce que 4ème, ça va permettre à Devil de repasser devant, on va d'abord regarder, la tête de la course, les écarts qui sont un petit peu trop élevés, entre le top 4, même si c'est très très proche, les 3 pilotes derrière Mind, ont l'aspiration, les uns des autres, en tracts n'en a pas, Momo par contre derrière lui, Devil c'est trop short, on a vu par contre derrière Indian Food, attaquer Bernard, à l'extérieur du virage 1, le léger contact entre les deux, et la numéro 23, la réaccélération, ce n'est pas encore terminé, Bernard qui peut revenir, ils sont côte à côte les deux pilotes, Bernard, face à la numéro 23, il va croiser, ça va passer pour Indian Food, qui va s'emparer de la 10ème place, belle manœuvre face à Bernard, derrière NB qui reste toujours au contact, du duo, il n'a pas dit son dernier mot, avec sa Honda, derrière Devil, pour l'instant, 7ème, devant eux pardon du coup, on va rester sur le top 4, on va rester sur le top 4, et Mind qui s'envole, attention à ça, Gigi Fadas qui n'arrive pas, à maintenir le rythme de Mind, et pour l'instant Mind qui s'envole, Mind qui s'envole, et là la pression va commencer à s'installer, pour Devil, qui n'arrive pas à passer, j'étais Bokamomo, avec la numéro 27, devant, attention, à Anthrax, qui essaye de remonter sur Kipso, avec la numéro 99, ça peut potentiellement passer, non, comment remarquer, avec lui, il voit le top 4 devant lui, même si Mind s'envole, vous le voyez, il s'envole très vite, allez, Zizi justement, est-ce que, si le pilote de JT Bokam, a réussi à se débarrasser rapidement de Gigi, est-ce qu'il pourrait, remonter sur Mind, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que ce sera la seule personne, qui pourrait annuler, un petit peu, pour l'instant, ce qui paraît d'être, une victoire, à l'horizon, pour Mind, alors on rappelle bien sûr, qu'il reste encore 21 tours, bien sûr, on ne peut pas s'avancer sur de telles prédictions, et pour l'instant, Mind montre de quoi il en est, de quoi il est capable, attention à Gigi Fadas, qui s'est un petit peu raté au freinage, ça va permettre à Zizi, de pouvoir l'attaquer, ce qui va pouvoir réussir, pour l'instant, non, pour l'instant, non, derrière, attention à Kipso, ça y est, il a fait la jonction, forcément, vu que ça se bat, en Trax, qui par contre, a un petit peu plus du mal à revenir, et des villes qui bloquent toujours, derrière Momo, par contre, devant, attention à la très bonne opération, faite par Tilter, qui réussit à mettre l'écart face à Wellan, mais Wellan a un petit peu plus d'essence, comme on peut le voir, pour l'instant, un petit peu plus d'essence, derrière Indian Foot, qui a réussi à mettre le bel écart face à Bernard, et qui va tenter de revenir sur Wellan, et derrière, Bernard, qui a mis la bonne avance, face à NB, allez, remonte un petit peu devant, qui a marqué avec Kipso, qui voit, du coup, devant lui, Gigi, et Zizi se battre, pour la deuxième place, et ça fait bannier énormément de temps à Mind, toujours, le pied de la jeté Boca, toujours à l'attaque, c'est clairement pas terminé, avec la numéro 9, on traque ce qui revient encore, ça y est, on traque ce qui commence à revenir, enfin, qui profite, forcément de la bataille, ça fait perdre du temps, et à l'aspiration, attention, là, il est bien sorti, Zizi, il est déjà plus qu'à 2 dixième, il est très bien sorti, il va se mettre à l'intérieur, de Gigi, et au fin, est-ce que ça va passer, est-ce que Gigi va pouvoir croiser, prend bien la corde, ça va être compliqué, à la réaccélération, c'est passé pour le pied de jeté Boca, qui va prendre la deuxième place, mais qui maintenant a 3 secondes 5 de retard sur Mind, c'est plutôt compliqué, attention, Gigi, qui a du mal à ce virage numéro 3, qui voit désormais Kipso dans ses rétroviseurs, qui va peut-être essayer d'aller chercher la troisième place, derrière par contre, attention, Oh Devil il est où ? Devil qui s'est raté, incroyable, Devil qui s'est raté, à l'issue du virage numéro 1, qui a un dégât désormais, et qui redescend derrière Indian Food, la catastrophe pour Devil, et ça sent très bon pour Mind, qui voit ses deux concurrents, s'éloigner, très loin, très très loin, derrière attention, Kipso qui va toujours mettre la pression, à Gigi, c'est pas terminé, attention derrière à Tiltor, qui revient sur Momo, Tiltor en feu, mais Tiltor pas économe sur l'essence, par contre sur les pneus, assez impressionnant, Tiltor qui fait une très belle course, qui je rappelle, s'il fait un bon résultat, pourrait aller reprendre la cinquième place au général, à Bandit, ce qu'on dit que Bandit est en poule B, malheureusement pour le pied de la ZFX, ce qui ne pourra pas, on verra pas, la cinquième place aurait pu être bien, mais Tiltor, s'il fait un bon résultat ici, devrait pouvoir récupérer, s'être cinquième place, devant attention, je crois que j'ai cru que ça se battait, et pour l'instant, c'est pas terminé, entre Kipso et Gigi Fadas, alors qu'il y a eu un arrêt derrière, je crois que c'est Devil, et ouais, Devil au stand, Devil qui doit renoncer à mon avis, à toutes ses tentatives, je pense qu'il va faire une stratégie décalée, et essayer de s'arrêter, de faire deux relais plus long, pour son tout stop, Devil s'est sorti effectivement, de sous-dessous, il s'est sorti au virage 1, il a un dégât à l'arrière droit, et il va donc du coup ressortir, 12 ou 13ème, ouais, 13ème je crois, non 12ème, il va ressortir devant une phased, mais c'est pas la situation la plus facile, en plus ils vont être à la bataille les deux, donc là clairement pour Devil, c'est la pire des situations, la pire des situations là pour Devil, qui voit peut-être le championnat s'envoler, ici, alors que s'est-il passé, je ne sais pas, par contre devant, regardez les cas, incroyable, 4 secondes, 6 d'avance pour Mind, par contre pas économe du tout, sur l'essence, il est à fond là, il est à fond, et à moins d'un retournement de situation, encore hors norme, ça semble être bien parti pour lui, et on va rester sur cette bataille, pour la 6ème place, GT, Bokamomo, BFR, Tiltr, étant donné que devant, Gigi qui a mis la bonne avancée à Kipso, et pareil pour Kipso sur Anthrax, donc on va rester un petit peu en caméra barquée, avec Tiltr, à son air à Willan, et Indian Food également, qui peuvent revenir, donc éviter, éviter de perdre trop de temps, pour Tiltr, sauf que clairement, on l'a vu, résister très bien face à Devil, ce n'est quand même pas terminé, Mind au stand, le leader de la course au stand, déjà pour son premier arrêt, à la fin du 8ème tour, tour étonnant, c'est assez tôt, qui à mon avis, est en train de couvrir, la stratégie de Devil tout simplement, il est en train de couvrir, la stratégie de Devil, en plus il va avoir plein de free air, et là c'est peut-être la bonne strat pour Mind, c'est peut-être un tour trop tôt selon moi, mais ça semble être bon, peut-être dû attendre encore un tour, il aurait eu à peu près la même dose de free air, et on voit Devil, ils ont une ligne droite d'écart, Devil et Mind, une ligne droite d'autopolis d'écart, c'est beaucoup, c'est beaucoup, ça fait environ 13 secondes, un peu moins, un peu moins, 11 secondes d'écart, ça baisse encore, donc on va attendre un petit peu, 10 secondes 5, 10 secondes 5 d'écart, c'est pas le meilleur départ, pour Devil, pour cette dernière course, il va y avoir d'autres arrêts, on me rappelle, du coup maintenant, je voulais attendre un petit peu, pour éviter que ça puisse changer de stratégie, en cours de course, j'aimerais bien voir, sur quoi les piais sont partis tout simplement, mais je rappelle que, comme pour la manche à Fuji, on a, je remercie, Maxime, qui m'a aidé à faire, les paramètres du salon, on a glissé, une possibilité de one stop, si on économisait bien, comme à Fuji, on rappelle qu'à Fuji, ça avait plutôt bien réussi à une phased, à Autopolis, on la trouve, également, plutôt avantageuse, mais il ne faut pas faire d'erreur, etc., donc on va voir qui va oser la tenter, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde, on va voir, parce qu'en fait, pour information, si on passe le rapport à un quart, donc ce qui ne nous fait pas perdre trop de temps, on est facilement à 13,5 tours, donc il fallait, sur un des relais, chercher 0,5 tours, à Gigi au stand, Kipso au stand, est-ce qu'il y a Antrax également au stand, Momo et Zizi qui continuent, Well and Indian food aussi, Tilter au stand, on va suivre les arrêts, Bernard au stand, également, pour la PSR, donc on a presque que des, des two stops là clairement, presque que des two stops, et est-ce que Gigi va ressortir en premier, allez ça sort pour Gigi, derrière, loin derrière Mind même, et ça ressort 7ème provisoire, Kipso au 8ème, et où va ressortir Devil, grâce à son undercut, et bien il va ressortir là où il était, devant Tilter, et devant Antrax, Tilter d'ailleurs qui dépasse Antrax, un stand, et attention à une Faced qui passe, devant Antrax, Bernard qui ressort 13ème, donc il reste encore à s'arrêter, GT Bokazizi, GT Bokamomo, PRST Indian food, RGT Whelan, MP Racing NB, et techniquement, Onion Faced qui ne compte pas forcément, vu qu'il s'est arrêté à la fin du 2ème tour, allez on va suivre justement nos pilotes, pour l'instant on va rester avec ceux qui viennent de s'arrêter, pour faire un petit bilan, Mind qui ressort avec 6 secondes 8 d'avance, comme quoi finalement le tour, un petit peu avant, il était plutôt avantageux encore, pour Mind, s'il tient bien les pneus, et Whelan sont, Whelan qui s'est fait passer par Indian food je crois, je crois que c'est passé pour, ouais c'est passé pour Indian food, il s'est raté un petit peu Whelan, il va passer derrière Indian food qui en plus revient sur GT Bokamomo, donc plutôt bien joué de sa part, on va suivre, est-ce que les leaders vont s'arrêter, pour GT Bokazizi, actuellement leader de la course, on continue, on continue encore pour la numéro 9, est-ce que Momo va continuer, on va suivre ça, oui il continue, Indian food continue, Whelan continue, le top 4 continue, et par contre NB je crois va s'arrêter à la fin de ce 10ème tour, et non plus il va continuer encore un tour, le top 5 ne s'arrête pas, Poston Mind qui va rester 6ème, Gigi 7, Kipso 8, qui va bientôt être menacé par Devi, Devi qui a déjà pris une avance incroyable sur Titor, DR lui bataille pour la 11ème place, entre Unphased et Anthrax, Anthrax pardon, qui a du mal à aller chercher Unphased, malgré l'écart de genre des pneus, ah non excusez-moi c'est le, le Clasmon qui bug un petit peu, on va rester justement sur eux, Anthrax qui va devoir être à l'extérieur, et qui va, Anthrax qui laisse passer Anthrax, Anthrax qui laisse passer Anthrax, en ligne droite, plutôt fair play de sa part, Anthrax qui donc passe 11ème, désormais à 1 seconde 3 de Titor, pour aller tout stopper, devant, on va suivre, est-ce que ça va continuer sur un one stop, toujours à GT Bokamu menacé par Indian Food, et Welland qui reste sagement derrière le tuyau, on a un camembert avec Indian Food, avec le casque générique de la PRST Motorsport, à l'économie Indian Food, donc selon moi ça va tenter le one stop, comme quoi il y a certains pilotes qui ont vu, la possibilité du one stop, plus que la dernière fois, donc ça fait plaisir, même si pour NB on va devoir s'arrêter, donc on va devoir faire une stratégie décalée, donc il y a 4 pilotes qui ont vu le one stop, contre même 5, parce que normalement il devait y avoir un phased, qui malheureusement a vu sa stratégie ruinée, donc 5 pilotes, au lieu de 1, alors la course précédente sur Indian Food, qui va tenter ici, face à GT Bokamu, dans l'avant dernier virage, Momo qui résiste, quelle défense de Momo, qui va résister, mais c'est pas terminé, Indian Food qui va continuer, pendant que NB va s'arrêter au stand, probablement, et Wollander qui revient comme une fusée, Indian Food à l'intérieur, ça devrait passer, quoique Momo n'a pas dit son dernier mot, et à l'extérieur, ça va rester devant pour Momo, quelle défense du pilote belge, dans ce 12ème tour de course, il reste pour l'instant dans le même ordre, mais attention à Mind qui revient déjà, et Mind en fin de course, forcément vu qu'il va y avoir un arrêt de plus, il va falloir bombarder pour Mind, et derrière pour Devil, il va falloir essayer de remonter sur Kipso là clairement, Aller Indian Food qui a retenté, c'est passé cette fois-ci, non, toujours pas à l'extérieur, pour le numéro 23, ça passe cette fois-ci, ça passe pour Indian Food, deuxième, j'ai été beau comme moi, qui descend 3ème, désormais mis sous pression par Whelan, attention on a vu que Momo était un petit peu plus lent, que les deux autres, donc Whelan s'il veut rester, derrière Indian Food, il va falloir se doubler le pilote belge, pour l'instant 4ème, maintenant il y a un Mind qui revient, mais comme une flèche, il revient très fort, sauf que pendant ce temps là, il y a GT Bokazizi, qui a encore 14 secondes d'avance, donc attention à ça, car à surveiller, est-ce qu'il va y avoir des arrêts à la fin du 12ème, je ne pense pas, je pense que ça va même, alors qui va tenter, parce que pour le one stop, comme je l'ai dit, il y a 13 tours ennemis, qui sont facilement atteignables, en short shiftant, par contre, donc en passant les rapports à 1 quart, par contre, il faut pousser un petit peu, vraiment économiser un petit peu, pour garder 0,4 tours de plus, et pouvoir accomplir les one stop, du coup il faut faire un 14ème tour, pour l'instant, de ce que je vois, je pense que Zizi va faire son relais à 14 tours, maintenant, Indian Food, ça va être juste, donc je ne sais pas encore, pour Momo par contre, ça va s'arrêter à la fin de ce tour, et pour Whelan, c'est comme Indian Food, c'est juste, donc on va avoir les deux pilotes, derrière, on voit Mind, qui revient assez fort, qui a inscrit le meilleur temps autour d'ailleurs, en une 34112, derrière Guigui 6ème, attention, ça y est débile, qui est revenu face à Kipso, plus que 6 dixièmes d'écart, parce que Kipso a un peu mordu l'herbe, derrière attention, un tilteur qui maintient l'écart, face à Antrax, pour la future bataille, pour la 9ème place, derrière Unfazed, qui ne s'est toujours pas arrêté de nouveau, et derrière Bernard, qui a mis la bonne avance, NB qui est ressorti des stands, d'ailleurs 13ème, on ne l'a pas dit, allez, donc on va suivre ça, et c'est passé pour Whelan, c'est passé, il y a Mind également, qui va passer, Mind face à Whelan, et ça va être très chaud, de gérer cette situation, Whelan qui va bloquer, parce que ça pourrait mal finir sinon, mais Mind qui est passé face à Momo, qui va tenter face à Whelan, Mind qui va essayer de dépasser le plus rapidement, le pilote indépendant pour l'instant, c'est pas terminé, devant, on va surveiller, Zizi qui va continuer, faire son relais de 14 tours, dès maintenant, Indian Food, que va-t-il choisir, va-t-il faire son relais de 14 tours, avant ou après, la réponse est, après, il s'arrête dès maintenant, autre stand, ça rentre plutôt fort, Whelan également qui s'arrête, oh, qui a ralenti d'ailleurs, qui s'est fait un petit peu pisser dans les stands, et Zizi qui va continuer, Mind qui aura perdu un petit peu de temps, on va suivre l'arrêt au stand de, de Indian Food, d'abord, pour voir où il ressort, et par contre, devant Devil, qui a du mal à rester au contact de Kipso, allez, où ça ressort pour, pour Indian Food, je crois que ça va ressortir, 12ème, 11ème je crois, non, pardon, vu qu'il y a les autres qui sont arrêtés, donc je crois que ça va être, 9ème, et la réponse est, il ressort 10ème, derrière Bernard, il ressort 10ème, attention devant, j'ai vu NB derrière, et NB attention face à Whelan, et Whelan qui va ressortir derrière NB, et ça c'est à l'avantage d'Indian Food, qui lui n'a pas, de NB devant lui, pas de trafic, Whelan qui ressort 12ème, Momo qui ressort 13ème, mais je rappelle que ses pilotes, ne doivent plus s'arrêter désormais, pareil pour Zizi, à la fin de ce tour, qui va effectuer son seul arrêt, de cette course, qui je rappelle, il avait tenté le one stop, à l'époque, au Nürburgring GP, lors de la 3ème manche, ce qui lui avait, enfin, qui lui avait apporté la 2ème place, derrière Mind, donc est-ce que le scénario va se répéter, je ne sais pas, derrière Gigi, Kipso, Devil qui a du mal à rester, au contact de Kipso pour l'instant, et qui en plus a beaucoup moins d'essence, que le pire de TX3, il n'est pas dans une situation, très favorable là Devil, il a beaucoup de mal dans cette course, il essaie tant bien que mal, de rattraper Mind, tout simplement pour essayer, de maintenir l'espoir du championnat en vie, mais là c'est compliqué, et le leader de la course Dizzy, est au stand, pour son seul arrêt, de cette course, et je rappelle, que sur son 2ème relais, il aura moins à économiser, donc ça va être tout à son avantage, donc à suivre, pour voir ça, ça met du tout à ressortir, mais c'est logique, il y a le plan anti à faire, ça ressort, salut Martin-Louis-Clopez, qu'on va tu, et ça ressort d'ailleurs, Unface en 8ème position, ça ressort devant Bernard par exemple, devant David, toujours du mal à rattraper Kipso, étant donné qu'il était en train, d'économiser de l'essence, et devant Mind, plutôt solide, qui fait le taf parfait pour l'instant, 8 secondes 6 d'avance, sur Gigi Fadas, toujours une seconde 2 d'écart, entre Kipso et Devil, derrière, Devil, Filter pardon, et Anthrax, c'est toujours un écart assez stable, mais Filter a réussi à récupérer, un petit 10ème encore d'avance, une seconde 3 désormes, entre les deux, et derrière, sur Ht-Bocazisi, qui remonte déjà sur une face, une face qui devrait, ça va être dans, je dirais, 2-3 tours, et qui va carrément laisser passer Ht-Bocazisi, qui va donc passer 7ème, le pilote de Ht-Boca, plutôt une face qui sait, qui est sur une autre course, et c'est plutôt fair play, de sa part, essayer de profiter un petit peu de l'aspiration, peut-être des pilotes concurrents, pendant quelques temps, derrière, lui, c'est Bernard de la BSR, derrière, on a Indian Food également, qui est déjà à l'économie, forcément, vu qu'il ne doit plus s'arrêter, et par contre, du coup, ça fait que Welland n'arrive même pas, à dépasser NB, NB qui, pendant ce temps, résiste aux pilotes, anciennement RGT, anciennement TX-3 également d'ailleurs, et Momo, qui pour son est 13ème, qui a un petit peu du mal, avec sa stratégie One Stop, un peu plus que son coéquipier, alors qu'il y a eu un arrêt au stand, je crois, un-faced, un-faced au stand, qui va donc devoir faire un dernier relais, assez long, de 12 tours, au stand, l'Alexus pour son dernier arrêt, normalement, qui devrait ressortir du coup, bon dernier, avec la numéro 59, pour un sens, un peu compliqué, cette course pour, au nez, un-faced, de cette soirée même, j'ai envie de dire, on va essayer de retrouver une petite bataille, par exemple, attention à Anthrax, qui revient sur Tilter, et on va rester un petit peu sur eux, caméra barquée, avec Anthrax, qui revient sur BFR Tilter, battait pour la 5ème place, là je suis pressé que les pilotes s'arrêtent, parce que du coup, j'aimerais bien savoir, par rapport au one-stop, où vont-ils être, ça va être plutôt intéressant, pour l'instant Anthrax, qui a l'air d'avoir un petit peu plus de mal que Tilter, sur le dernier secteur, mais qui a l'air de lui reprendre beaucoup de temps, dans la première partie du circuit, donc c'est assez équilibré, il faudra ici de faire la différence, pour Anthrax, il s'est raté Tilter, il s'est raté, à l'accélération, Anthrax qui va passer 5ème, il s'est raté, Tilter tout simplement, petite frayeur, pas de dégâts, et tant mieux pour lui, et surtout Anthrax, qui fait la très bonne affaire, il n'aura pas eu à s'employer, et il est de retour dans le top 5, pour l'instant il fait une course, assez mémorable là Anthrax, une soirée même d'ailleurs, plutôt de course assez incroyable, pour le jeune pilote de la PRST, qui a fait je rappelle 7ème à la course précédente, dans un lobby quand même, avec de très gros noms, comme Indian Food, Gigi Fadas, Devil, Whelan, Mind, etc, devant pour l'instant, Devil, qui reste à 1 seconde 2, de Kipso, mais qui a du mal, à rester proche de lui, à mon avis, il devrait faire son dernier arrêt, dans pas longtemps, vu que je rappelle, qu'il a dû anticiper son arrêt, vu qu'il a eu, une casse, au 7ème tour, qui a dû s'arrêter à la fin du 7ème, attention à Mind également, il faut le surveiller, parce que Mind, il va bientôt effectuer son dernier arrêt, on va bientôt rentrer dans la deuxième fenêtre, d'arrêt au stand, ça va être du 17ème, au 20ème tour, pour les pilotes, donc à suivre, on a vu qu'apparemment, l'Undercut marchait plutôt bien, donc il faut surveiller, attention, on a Tilter, qui commence déjà à remonter, sur Anthrax, à l'aube de l'arrêt au stand, du pilote BFR, et c'est ici déjà, le premier des one stoppers, qui remonte déjà, à 4 secondes de Tilter, à mon avis, il va être parfait, en termes de timing, parce que les pilotes, qui seront déjà, en train de la voie des stands, Mind au stand, le leader de la course, qui va s'arrêter, à la fin, de ce 17ème tour, de course, avec Saranda, les mécaniciens de la VDK, qui doivent, le plus rapidement possible, pour l'instant, oui Spook, Devil également au stand, est-ce que quelqu'un d'autre, va les suivre, la réponse est oui, c'est Anthrax, qui tente le Lundercut, sur le Tilter, intéressant, comme stratégie, et donc ils sont 3, s'arrêter au stand, et ça part pour Mind, ça ressort, et ça va ressortir, ou par rapport à JTB, pas très loin, ça va être compliqué, là pour le one stop, pour faire fonctionner one stop, ça va être compliqué, Devil va-t-il ressortir, peut-être même Dare, Anthrax, qui va ressortir en premier, Devil, Devil ressort en premier, il va ressortir, 11ème, derrière JTB, ça va être compliqué, Anthrax, qui ressort 12ème, salut Lu, comment tu vas, comment tu vas Lu, Pierre de la RGF, et si vous avez envie de le suivre, mettez un petit pouce bleu, comme il vous le demande, pour si vous appréciez, bien sûr le travail, que je fais sur la chaîne, si vous voulez m'aider, un petit peu à grandir, allez on va essayer de retrouver une bataille, c'est d'ailleurs on n'a pas dire, mais c'est passé pour Welland, face à NB, apparemment il y a eu un échange, de procédé NB qui n'a pas forcé le sur Welland, Welland qui donc désormais est 8ème, qui je rappelle, ne s'arrête plus dans cette course, comme Indian Food, une seconde 4 devant lui, Indian Food qui forcément, voit Bernard remonte, se rapprocher de lui j'ai envie de dire, sauf que Bernard a encore un arrêt au stand à effectuer, il risque de l'effectuer à la fin de ce tour, si ce n'est du prochain, on va surveiller d'ailleurs les leaders, qui va s'arrêter au stand à la fin de ce 18ème tour, pour effectuer leur dernier arrêt, pour les deux, je parlais de ceux qui font le 2 stop, Gigi au stand, avec la numéro 17, ça rentre au stand, oh ça ça a touché d'ailleurs, ça a perdu un petit peu de temps, Kipso, ça rentre également au stand, plutôt bien d'ailleurs, Tilter également au stand, et on track, ça fait peut-être la bonne affaire, là on s'arrête en tour plus tôt, Zizi qui donc va reprendre la tête de la course, avec, forcément vu qu'il ne doit plus s'arrêter, et donc du coup devant Mind, Mind déjà, deuxième de cette course, il y a également Bernard, je crois qu'il est rentré au stand, oui c'est le cas, Bernard au stand, et est-ce qu'Henbell va suivre, la réponse est non, Henbell qui continue encore, et qui d'ailleurs, est-ce qu'Henbell a repassé devant Welland, est-ce que Welland a fait une erreur, je crois bien, Welland qui va ressortir, attention face à Guigui, juste devant Guigui, derrière Kipso qui va ressortir devant Devil, et c'est raté pour Devil, l'undercut qui n'aura pas fonctionné, si peut-être à l'intérieur, face à Kipso, ça va peut-être passer, Kipso qui continue à l'extérieur, et ça va passer peut-être pour Devil, c'est pas terminé, le pilote de l'AAP faire face au TX3, au freinage à l'extérieur Kipso, ça peut peut-être passer, oh le contact entre les deux, et Devil, oh la save incroyable, oh c'est pas passé loin, le contact entre Devil et Kipso, ça aurait pu très mal finir, Kipso qui a failli aller trop loin là, ça aurait pu coûter très très cher là, Devil et Kipso, Kipso qui donc ressort en 9ème, il a été un petit peu trop gourmand là Kipso, derrière du coup, ça permet à Entrax de revenir sur Kipso, c'est la bonne affaire là pour le pilote PRST, qui ressort avec 5 secondes d'avance sur Tilter, très bonne affaire, un phase, donc du coup 12ème, Bernard qui est ressorti 13ème des stands, Mind encore 4 secondes d'écart là, entre les deux pilotes, mais Mind a un plat complet, à suivre, à suivre, à suivre, Indian Food qui lui aussi est sur le one stop, bah après l'écart entre Spook, l'écart entre Devil et Alba et Entrax, pardon, était très 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 élevé, donc Entrax s'est rapproché, mais sans plus quoi, Ah et d'ailleurs par contre, Gigi et Wallen qui sont repassés, face à NB, attention à Wallen qui resserre beaucoup là Gigi, ça resserre beaucoup Gigi, alors accélération Wallen qui reste pour l'instant 4ème, qui va peut-être aller chercher une 4ème place, si ce n'est une 3ème, vu qu'Indian Food va devoir économiser, même si Indian Food est encore, avec 4 secondes d'avance, donc il a encore un petit peu de temps, quel frayeur là pour Devil, quel frayeur déjà que, la course est très mal partie pour lui, alors que derrière, je peux voir une voiture en tête à queue, mais c'est juste mon imagination, Devil qui désormais est à 3 secondes de Momo, Momo qui ne s'arrête plus je rappelle, Momo qui ne s'arrête plus, derrière, Anthrax qui par contre a dû faire une erreur, qui malheureusement est redescendu à 2 secondes 8 de Kipso, Tiltr qui n'en a pas profité, qui est toujours à 5 secondes d'Anthrax, Face qui lui ne s'arrête plus, est déjà 12ème, un petit peu compliqué comme course pour lui, on va remonter un petit peu devant pour l'instant, toujours bataille entre Gigi et Wallen pour la 4ème place, Indian Food qui se voit pour l'instant du coup un petit peu devant, vu que Wallen est un peu moins rapide que Indian Food à l'heure actuelle, et par contre Mind qui revient comme une flèche face à GT, et Boca Zizi, déjà 2 secondes 6 et on rentre dans le 21ème tour, plus que 7 tours de course, 7 tours de course, et Mind s'il va chercher Zizi, pourrait, confirmer sa victoire au championnat, et NB au stand, dernier arrêt pour lui un peu tard, je trouve à la fin du 20ème tour, il devrait ressortir aux alentours de la 12ème ou 13ème place, selon Louis Bernard, or des cas c'est le dernier arrêt au stand qu'on voit, oh il n'a pas remis d'essence, il n'a pas remis assez d'essence, il va devoir s'arrêter, je crois qu'il a mis ce clic ou un truc comme ça, parce que là c'est clairement pas assez d'essence, pour NB, devant, on va essayer de retrouver une bataille, attention à Kipso qui revient sur Devil, mais Devil qui revient sur Momo également, et d'ailleurs en parlant de One Stop, non pour l'instant encore 1 seconde 8 déquelles entre Zizi et Mind, mais il revient très fort Mind, il revient très très fort, ça va être compliqué pour Piedget et Boca, de tenir 7 tours encore, enfin 6 tours et demi, Indian Food qui par contre lui fait la bonne affaire, par contre Gigi ça y est il est passé, il est passé Gigi Fadas, 4ème position pour lui, Willan 5ème, désormais, Momo Devil, oh Kipso il est passé où ? La faute pour Kipso, tant pis c'est trop tard pour le replay, j'ai trop tardé, mais Kipso qui s'est raté tout simplement, et qui va donc perdre une place en Trax, qui monte au 8ème rang de cette course, là c'est plutôt compliqué, Tilter qui est toujours 10ème, il y a NB qui est ressorti, oh des gars moteur pour NB, qui va devoir repasser par la voie des stands, c'est le mimique de la GTFR, comment tu vas ? Devant plus qu'une seconde 2, il y a je crois qu'il y a un, ouais ça va être, Devil à l'intérieur de Momo, et au frein, Momo qui résiste encore, Momo qui n'aura clairement pas été tendre, avec les pilotes ce soir, qui aura défendu pendant toute la course, à l'intérieur ici, Devil qui va trouver un trou de souris, et au freinage, Devil, toujours pas, il a du mal à aller chercher Momo, malgré que ce dernier soit à l'économie, il va tenter de croiser ici, ça veut dire qu'il va être à l'extérieur, donc c'est compliqué, de passer ici, avec l'attraction à l'extérieur des pneus neuf, ça devrait peut-être passer, là pour Devil c'est passé, pour Devil sixième, belle manœuvre, il aura dû s'employer face à Momo, belle défense, il descend septième, néanmoins le pilote de la GT Boka, derrière attention Anthrax, qui du coup voit, forcément qu'Ipsos revenir, qu'Ipsos a du mal, il ressort un petit peu large, ça va permettre à Anthrax, de garder un petit dixième encore, devant, on va essayer de remonter un petit peu, pour l'instant, l'écart entre Gigi et Indian, encore 4 secondes 2, d'écart entre Devil et Whelan, 4 secondes 4, ça risque de se fixer un petit peu, par contre, il est là l'écart le plus important, plus que 5 dixième d'écart, entre GT Boka, Zizi et VDK Mind, quelques tours de la fin, de cette course, toujours à l'économie, Zizi ça va être très compliqué, Momo son collègue, n'a pas résisté longtemps, face à Devil, allez Mind, 3 dixième, c'est maintenant que jamais, pour lui, pour conforter, il est vraiment à quelques dixièmes, d'aller chercher, le titre, le titre de champion, sur cette course, attention, ne pas trop attaquer, quand même sur Zizi, patient, il est encore, à l'heure actuelle, champion, je crois 2 et 6, ça fait, tout pile la différence, il passe pas loin, à chaque fois de l'herbe, il se fait peur, il se fait peur, c'est clairement pas terminé, entre les, pour Mind, derrière, sur Indian Foot, qui se voit attrapé, par Gigi Fadas, mais on doit rester, sur cette bataille, pour la tête de la course, je rappelle qu'en plus, Mind, pour l'instant, est l'homme le plus rapide, en course, il a le meilleur temps, et là, s'il temporise, à mon avis, il va pouvoir passer, au virage numéro 1, aucune erreur, pour l'instant, ce soir, pour la numéro 44, qui fait, une soirée, parfaite, une course 2 parfaite, surtout, et là, l'aspiration, il va devoir passer, à l'extérieur, du virage 1, est-ce que Zizi, va pouvoir défendre, il a failli se piéger, là, avec l'herbe, ça se touche, entre les deux pilotes, ça se touche, et Zizi, qui va rester devant, pour l'instant, c'est vraiment très chaud, à l'extérieur, Mind, qui va te retenter, comme Kipso a voulu, sur Devil, ça ne passera, pour l'instant pas, quelle bataille, entre les deux, bataille si tendue, la moindre erreur, dans les deux pilotes, laisserait l'autre, en tête, et pour Mind, s'il ne va pas chercher, la première place, je crois que Devil, s'il va chercher, Willan, ça pourrait être, synonyme, de champion, pour lui, parce que, donc du coup, ça ferait, 3, 5, c'est ça, ça ferait 7 points, donc ça veut dire, que si Mind, ne va pas chercher, la victoire, et que Devil, passe 5ème, devant Willan, ce serait, ce serait Devil, le champion, c'est dire, à quel point, ça ne se joue à pas grand chose, cette course, ce championnat même, quelle fin de championnat, on aura eu, Mind, encore un travers, ça sauve, derrière, Anthrax, qui est passé, face à un moment, désormais 7ème, et il ne va plus avoir, que 3 tours, Mind, 3 tours, derrière l'écart, entre Willan, et Devil, encore 1 seconde, 8, entre Geek et Indian Food, pareil, sauf que cette fois-ci, Mind, il est encore mieux placé, qu'au tour précédent, et ça va être compliqué, là pour Zizi, qui va encore être à l'intérieur, pour l'instant, face à VDK Mind, il va encore défendre, Mind, à l'extérieur, cette fois-ci, du virage 2, qui va tenter le tout, pour le tout, à l'extérieur, et au frein, ça ne devrait pas être passé, là pour le pilote VDK, alors accélération, c'est peut-être passé, c'est peut-être fait, c'est pas terminé, la touchade entre les deux, c'est fait pour Mind, qui passe en tête, de cette course, et qui serait virtuellement, champion, de la Super GT Series, à 3 tours, de la fin du championnat, ne pas faire d'erreur, désormais, assurer le coup, pense dans la déville, qui se retrouve à une seconde, de Whelan, devant Indian Food, qui résiste encore, une seconde 5 d'avant, sur Gigi, pour l'instant, Mind, serait le champion, pour la VDK, quelle fin de championnat, mesdames et messieurs, il nous restera encore, deux tours de bonheur, Indian Food, avec ses pneus, en grande difficulté, salut, Bégouze, comment tu vas, ça a donné qu'on a poussé, Max, tu peux me dire, pendant que la course finit, vous êtes d'ailleurs, presque une cinquantaine, pour cette fin de course, j'espère que vous appréciez, cette fin de course, assez incroyable, devant, c'est compliqué pour Zizi, qui a complètement décroché, face à Mind, et Gigi, qui est revenu, il va presque revenir, dans l'aspiration d'Indian Food, derrière, Devil, qui devrait pouvoir, aller chercher Whelan, Whelan qui défend, de la même manière, que Zizi l'a fait, ok, cool, Max, et à l'extérieur, ça va passer pour Devil, Whelan qui ne va pas forcer, il sait qu'il est sur une autre stratégie, il a des pneus complètement morts, Devil qui passe 5ème, ça n'est toujours pas suffisant, pour aller chercher, le titre de champion, étant donné que les 5 points d'écart, entre la première et la deuxième place, font la différence, tout simplement, ça fait la différence, par contre devant, c'est presque fait, pour Gigi Fadas, qui a quasiment l'aspiration, sur Indian Food, il va avoir encore un tour complet, pour essayer d'aller le chercher, une derrière d'ailleurs, pour information, Tiltr qui est passé, face à Gigi Bokamomo, qui passe 8ème, et qui désormais, va mettre la pression, sur ce dernier tour, face à PRST, en Trax, et l'usure des pneus, est à l'avantage, de la Nissan, de la BFR, derrière, attention à Unfazed, qui remonte sur Momo, Momo qui n'aura pas, une course très facile, pour un one stop, et derrière, Kipso d'ailleurs, qui, oh Kipso qui s'est ressorti, et qui va avoir un dégât, il est désormais 11ème, et Bernard qui revient sur lui, et la réaccélération, ça va passer pour Unfazed, sur Momo, 9ème position, gagné pour le pied de la, on est compétition, devant par contre, Tiltr en Trax, 7ème, pour ce qui est de Gigi, Indian Food, 4ème, et par contre, Mind, dernier tour pour Mind, il suffit de ramener, la voiture au garage, et il sera champion, derrière, attention, Gigi, peut-être face à Indian Food, il ne va pas tenter, l'essence plutôt similaire, par contre, les pneus à l'avantage, du pilote de la team, j'étais Fever, le gros travers, là pour Indian Food, la belle save, ça permet à Gigi de revenir, ça serait pour un podium, là pour Gigi, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu un, sauf qu'Indian Food, ne va clairement pas lui laisser, Indian Food, qui était remonté au podium, je rappelle, l'heure de la manche qu'attaque Kyoto, Gigi qui a eu deux dernières manches, plutôt compliquées, et sur Anthopolis, ça serait un petit peu, finir quand même, le championnat en beauté, par contre, il est passé où, non d'accord, on voit bien, on va rester sur Gigi, face à Indian Food, le numéro 23, mi sous pression, est-ce qu'il va bloquer l'intérieur, pour l'instant, non, Gigi va peut-être en profiter, pour lui faire les freins, à la chicane, ça sort trop large, pour l'instant, et à la réaccélération, Indian Food, qui va logiquement croiser, sauf que c'est pas terminé, entre les deux, c'est clairement pas terminé, pour l'instant, oh là là, c'est tellement show Indian Food, qui méritrice bien, on va bientôt quitter cette bataille, malheureusement messieurs, pour aller, voir, le vainqueur, de cette dernière course, de la saison, il est là, la numéro 44, qui va donc, être le champion, de ce championnat, super GT, c'est VDK Mine, qui s'impose, et qui est désormais, le champion, de la super GT series, il s'impose devant, GT Bocazizi, et, PS Indian Food, troisième, qui aura résisté, face à Gigi Fadas, Devil, qui va donc terminer, deuxième de ce championnat, mais qui va, conclure, la victoire, au championnat team, pour la BFR, Whelan, qui va terminer, sixième, et donc troisième, du championnat, pilote, Anthrax, dans les derniers virages, ça va résister, face à Tilter, c'était très chaud, Anthrax, 7, Tilter, 8, Unfazed, 9, Momo, 10, Bernard, 11ème, pour la BSR, Kipso, 12ème, et, MMP Racing NB, qui va terminer, 13ème, et c'est donc fait, Mind, est le champion, de cette super GT Series, avec du coup, il y avait 8 points de retard, avec 4 points d'avance, 4 points d'avance, du coup, il a réussi à récupérer, 12 points sur Devil, et Mind, et donc le champion, Devil, termine 2ème, de ce championnat, pilote, devant du coup, Whelan, 3ème, salut Tchouk, merci, salut Fiot également, effectivement, il y en a 2, c'est la vie, des gens qui n'apprécient pas, ça arrive, Thiok, ça arrive, ça arrive, quelle fin de course, on va quand même regarder, NB, qui va terminer, en Drift, 13ème, et donc du coup, c'est fait, pour VDK Mind, qui s'impose, dans ce championnat, Devil, va donc terminer, 2ème, Whelan, 3ème, GT, Bokazizi, 4ème, et BFR Titter, qui prend la 5ème place, mais donc voilà, le champion, c'est fait, pour VDK Mind, qui s'impose, ici, pour une 4ème, et dernière victoire, qui, le couronne, champion, on va donc, intervenir, tous ces pilotes, quelle fin, de championnat, alors celle là, par contre, je vais prendre au cas où, la rediffusion, contrairement à la première, où j'ai oublié, merci Tuuk, merci à tous, merci à vous tous, on va passer avec les pilotes, on va avoir leur réaction à chaud, on va les interviewer, donc rapidement, alors qui on va inviter, on va inviter, j'arrive pas à parler, c'était chaud, alors, hop, on va créer la partie, on va donc inviter, Devil, Mind, alors, ils sont où ? Alors, il nous faut, on va inviter Titter, parce qu'on l'a pas encore entendu, alors qu'il est arrivé 5ème, au classement général, je peux dire, donc on veut également, Devil, qui est, comme par hasard, déconnecté, alors, qui en veut donc, on veut, on veut, on veut, qui, attends, qui est arrivé en premier, la première course, c'était, Wélan, donc, j'étais, Bokazizi, Taki de Wélan, RGT, RGT, ça arrive, ça arrive les enfants, RGT, Wélan, il est juste ici, on va inviter pour l'instant, les trois, je vais inviter Devil après, on va revenir à l'image, comme ça, pour ne pas perdre trop de temps, je m'endrais à Wélan, s'il arrive de, comment dire, d'inviter Devil, quelle fin de course, quelle fin de course, encore une fois, la stratégie, je la remercie encore, Maxime, avec qui, on a bossé les paramètres salon, pour perfectionner, sur les deux dernières manches, et c'était plutôt sympa, les possibilités de One Stop, ça a vraiment enrichi la course, donc merci, merci Maxime, c'était cool, allez, Wélan, qui va d'arriver ? Coucou, salut, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat, peut me dire, si on a entendu son coucou, donc du coup, pour toi, et bien, pour toi, tout le monde voit, quand c'est que tu as vu, tu es seul, une soirée assez mouvementée, mais quand même, une deuxième victoire dans ce championnat, tu auras fait les extrêmes, tu auras gagné la première, et l'avant-dernière course de ce championnat, ouais, ouais, j'étais content, moi je t'avoue que, bon, on connaît ma réputation, ceux qui me connaissent dans le chat, savent que je fais que les combos, une heure à l'avance, à chaque fois, si c'est une demi-heure, voilà, c'est ça, le touriste dans toute sa splendeur, donc, très heureux de ma pôle, très heureux de ma première course, et puis, la deuxième, le faux départ qui nique tout, alors, on peut pas, on peut pas, on peut pas violer les départs, à tous les week-ends, c'est pas possible, on peut pas faire des maldonados, j'ai envie de dire, trois faux départs, pour trois défavoris, ça va, il y a, avec toi, il y a aussi, des villes et Indian food, qui ont eu des faux départs, ouais, au final, regarde, on s'en sort pas si mal, bon, après, nous, on fait, moi, Indian, on fait, on fait stratégie un arrêt, ça a payé, plus ou moins, David, il a eu pas de bol, avec le contact avec Momo, et puis, ouais, après, des regrets, moi, quand je fais le un arrêt, je suis, enfin, du huitième, je suis juste derrière tilter, je sais que j'ai plus d'essence que lui, est-ce que j'aurais dû me caler sur la strat, faire 8, 10, 8, 10, 8, 17, 27, je sais pas, peut-être, on le saura jamais, peut-être que j'aurais pu gratter, je sais pas, peut-être, ouais, du coup, tu termines, 6ème, à cette deuxième course, et donc, du coup, au classement final, tu termines, du coup, 3ème, au classement général, pilote, plutôt satisfait, ou non, ouais, ouais, j'ai eu des courses, un peu cauchemar, quoi, donc, j'aurais, avec un peu plus de chance, j'aurais peut-être pu accrocher, la deuxième ou la première, mais, je suis déjà, très content, quand même, parce qu'il y avait du gros, niveau, ouais, forcément, effectivement, et, hors sujet, tu peux me suggérer, David, s'il te plaît, ouais, je te le suggère, parce qu'il est, tout en bas, il est, il est en hors-line, comme ça, voilà, comme ça, c'est fait, donc, on va revenir, on reviendra plus tard, avec toi, Ouellan, on va passer avec, je vais d'abord inviter David, mais ensuite, on va passer avec, j'étais Bokazizi, qui est arrivé, tac, tac, hop, salut, du coup, Benjamin, si tu es là, ça va, ça va, ça va, soirée encore, de course assez, avec des hauts débats, ouais, c'est compliqué, une première course, où malheureusement, t'es un petit peu des dommages collatérales, et tu te fais sortir, tu termines huitième, comment t'as vécu l'incident déjà ? Franchement, je ne sais pas du tout, je sais que c'est Googie qui était avec moi, mais j'ai essayé de revoir, apparemment, on était bien 3-4 pilotes à prendre le virage, tout le monde s'est poussé, j'étais le dernier à l'extérieur, ça vous t'appris, je pense que c'était plus ça, ouais, c'était Ouelan interview, au jeu que ça, et effectivement, du coup, tu réussis ensuite à remonter, forcément, tu partais, tu étais descendu, je crois, 12ème, vu que Unface s'était crashé également, et là, tu reviens, tu reviens du coup, 8ème, quand même, pour la première course, tu réussis à faire une remontée assez, assez correct quand même, je pense que tu peux en être content, ouais, correct, salut Paul, comment tu vas ? Paul, tu peux me donner les résultats de la poule B, s'il te plaît ? Et donc, attends, j'ai juste invité mine, parce que je suis pas sûr de l'avoir invité, après je reprends avec toi Zizi, je vais juste l'inviter rapidement, alors il est où ? Il faut descendre dans les V, comme par hasard, c'est loin, s'il a plaît, il va bien charger, bien sûr, V, 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 déconnecté, oh non, je vais devoir descendre tellement bas, non c'est bon, je vais rencontrer Serapulte, hop, et voilà, invité, comme ça, mine est invité, on revient, à l'image, donc du coup, et pour toi, deuxième course du coup, comme Honor, comme Honor, tu tentes le one stop, et comme Honor, tu termines deuxième derrière mine, ouais, je vais faire grandir, bah déjà, ça m'a pas rangé, que tout le monde force son départ, ça m'a pas rangé du tout, ouais, parce que, j'économise derrière tout le monde, et j'espérais que mine soit gêné, qu'on y ressortait des stands, et ça peut être le cas, et qu'on y revenait juste avec eux, j'ai essayé de l'emmerder quand même un peu, et une fois qu'il était passé, au bout de deux virages, c'est au bas, tu termines quand même, tu termines quand même, donc deuxième de cette course, et du coup, au final, tu termines quatrième, au championnat pilote, alors est-ce que pareil, comme Wallan, t'es plutôt satisfait, ou tu aurais peut-être, t'as voulu un petit peu plus, un petit peu mieux, oh bah quand je vois les deux dernières rangs, j'espérais mieux, ok, et pareil pour l'âge des bocaux, ouais forcément, c'est vrai qu'à la fin, c'est dommage, parce qu'en plus, à l'issue de la manche 4, t'étais passé en tête du championnat, devant Mind et Devil, c'est vrai que c'est dommage, et pareil après, au classement team, pareil du coup, alors j'ai pas encore calculé, mais du coup, vous finissez deuxième, je crois devant la VDK, donc pareil, plutôt une réussite par contre, sur ce côté là, ouais côté team, ouais c'est le final, et voilà du coup merci, on a gagné une, du coup en pull B, et après je sais pas, la première, on reviendra après sur les résultats, ok donc merci, Benjamin du coup, pour ton interview, on va passer avec le troisième pilote interviewé, à savoir du coup, Devil, qui est arrivé ensuite, du coup, première course, stratégiquement parlant, qui était parfaite, une deuxième, un petit peu déçu j'imagine, la première, c'est bien passé, le dirtier, me fait éloigner du Wollan, et puis, touristes à aller vite, donc c'est vrai que c'était chaud, c'était très très chaud, et la deuxième, tu fais une petite erreur, je crois que je dois être l'un des seuls, à avoir glissé sur l'herbe, chose que j'ai pas comprise, parce que tout le monde, j'ai vu des mecs faire des travers, j'étais en mode, et je me sors, 50 km heure, je me dis, non, ça va, bouffe dégâts, deux, en plus, ok, donc du coup, stratégie complètement décalée, puisque je comptais faire le 1 arrêt, à la base, donc j'étais complètement niqué, en fait, et j'avais l'écho pour faire un arrêt, donc, au final, ça m'a tout déréglé, j'avais plus le rythme, j'ai perdu un temps de ouf au stand, parce que je crois que ça m'a coûté 4 secondes, ces conneries quand même, en termes de dégâts, plus du coup des relais plus longs, enfin bref, une cata, et ce jeu complètement illogique, fait que à 50 km heure, tu prends de dégâts, par contre, Kipso qui me rend dedans à 150, rien, donc, on va pas chercher à comprendre, mais ouais, non, franchement, un peu dégoûté, je savais que ça allait être compliqué, mais bon, j'aurais aimé le perdre, avec la manière du moins, c'est vrai que c'est un peu cool, ouais, je comprends, je comprends, mais bon, tu termines quand même deuxième, et la BFR termine premier, du classement team, c'est ça, c'est ça, c'est cool, c'est un peu plus pour les creeps, donc c'est bien, c'est ça, ça, écoute, on reviendra un petit peu après, pour toi, on va d'abord, parler au dernier, interviewé, à savoir du coup, le champion, de cette super GT series, VDK Mind, bonjour monsieur Alexandre, bonjour Romain, salut les gars, bonsoir à tout le monde sur le stream, merci, je te laisse témoigner, je te pose même pas de questions, avec cette voie essentielle, c'est chaud après course, donc, bon, alors du coup, réaction à chaud, très content, j'ai du mal à trouver le mot, en fait, voilà, je sais pas quoi dire, à part ça, ouais, enfin, voilà, c'est, c'est un accomplissement, en fait, c'est, c'est le championnat que je voulais y aller, en participant, donc, je savais que ça allait être extrêmement dur, avec Tutsu, j'aurais aimé qu'il ait continué également, mais, les choses ont fait que, ça aurait été très très compliqué, d'aller le gagner, avec Tutsu présent parmi nous, mais, voilà, c'est, non, très très content, et, du coup, tu réussis à faire une dernière course un peu parfaite, et, pouf, c'est fait, pas totalement parfaite, la première, c'était très très compliqué, j'ai copié encore des villes au départ, j'ai pensé que Wellen allait s'envoler, donc, je savais que ça allait être compliqué, le dirt hier, c'était horrible, ça faisait le yo-yo, l'écart, ça faisait le yo-yo, l'écart entre Devil et moi, c'était très très compliqué, impossible, limite de passer, Devil avait un bon rythme, Wellen également, donc, je savais que, voilà, c'était pratiquement impossible d'être devant dans la première course, donc, j'ai tout misé sur la deuxième, en espérant que, voilà, que ça se passe très très bien, j'avais pas le choix que de gagner, on va pas se cacher, la deuxième, j'ai été vraiment surpris par Devil qui rentre un tour avant moi, ouais, je pensais pas que t'avais des dégâts, en fait, simplement, donc, pour contrer ça, je me suis arrêté tour 8, j'avais pour l'intention de m'arrêter tour 9, j'ai pas perdu trop de temps en montant sur Wellen, et je sais plus qui était avec toi, Quentin, tu bataillais, je crois que c'était Momo à la fin du deuxième relais, ou fin de ton premier relais plutôt, premier relais, c'est Momo, ouais, j'ai, voilà, j'ai eu beaucoup de chance de pas perdre trop de temps, dans leur bataille, et que Wellen soit arrêté directement, ensuite, je surveillais beaucoup les caractes débiles, j'avais peur qu'ils remontent très très fort, puis Zizi, encore une fois, une belle passe d'arme, Nürburgring course 2, acte 2, ouais, une belle passe d'arme, on a bien bataillé tous les deux, et, non, c'était très sympa, puis je savais qu'après l'avoir passé, que j'allais pas m'envoler, mais voilà, ça allait être très très difficile pour lui, à moins que je fasse une erreur, parce que je savais que j'avais le rythme pour le distancer un petit peu, et puis c'était assuré jusqu'à la fin, après ça. Et donc du coup pour toi, je l'ai dit, c'est mettre ton cerveau on, parce que je sais pas si t'allais répondre honnêtement, je pensais que tu t'étais endormi en fait, ouais j'avais un blanc et tout, j'essayais un dos, presque, je peux pas vous mentir, vu que la Indian food me parle, ou que j'étais en train de gérer deux choses en même temps, je viens de rallumer mon cerveau, excusez moi, je suis de retour, mais au moins du coup, c'est cool, très belle victoire, n'empêche, tu le mérites quand même, donc c'était vraiment très chaud entre tous les pilotes, donc je le rappelle une nouvelle fois, au classement général, donc du coup c'est Mind qui le remporte, alors attention, ça c'était assez drôle d'ailleurs, est-ce que vous savez l'écart entre vous deux messieurs ? 1 point je suppose, ce serait pas drôle, non, faut pas abuser, 4, exactement, 4 points d'écart, 4 points d'avance, en faveur de Mind qui remporte, je suis bien à la fin de la première en fait, 8, tu perds 12 points sur le deuxième, tu avais 8 points d'avance, ah ouais, mais c'était compliqué pour toi en fait dev, parce qu'il fallait que tu fasses, s'il gagnait la course Mind, t'étais obligé de faire deuxième, ouais, parce que si tu faisais 2, tu gagnais avec 1 point je crois, euh non, tu gagnais avec 3 points d'avance, 1, 1,3, t'en pas, euh, et si tu faisais 3ème, si tu faisais 3ème, t'étais perdant, t'étais exéco, mais tu perdais au nombre de victoires, exactement, donc il fallait absolument que tu fasses 2ème, c'est ça que t'es compliqué, euh, pour l'instant, non, peut-je jouer, enfin, il n'y a pas de projet de saison prévu, pour l'instant, j'avoue que organiser un championnat de, rien de cette envergure tout seul, c'était compliqué, en ce moment, ça m'a pris beaucoup de temps, donc pour l'instant, on va se reposer, là j'ai, pour remettre un truc, de quoi ? il faudrait qu'on en parle avec OTK, bah ce sont déjà un petit peu sur les rails, sache le, hop, petit teasing qui fait plaisir, ça passe en douce, ça passe en douce, ça devrait commencer, pas tout de suite, on vous inquiète, pas pour l'instant, sur la chaîne, de toute façon, il y aura encore 2, 3 championnats GT qui vont arriver, surtout le jeudi désormais, alors qu'à part, on a des petits trucs, d'entrax, donc on va suivre ça, mais du coup, effectivement, il y a encore, ça va être surtout le jeudi, sur la chaîne, pour du GT Sport, il y a la super formulaire, jeudi sport qui va arriver, dès jeudi prochain, avec pareil, de nouveau, des gros pilotes, on retrouvera justement, David Whelan et Mind, justement, on va retrouver les... Repris pour ne pas perdre, yes ! Et on trouvera avec du coup, j'ai pris une salle, j'ai pris une salle raclée, quand même, sur la précalif, donc ouais, ça va être un peu plus, à voir, et on retrouvera, on retrouvera également, des visages forts, et comment dire, qui ne nous est pas inconnus, à savoir, OTK, et TX3 Mante également, qu'on va retrouver là-bas, donc voilà, pas mal de gros noms, et donc du coup, la première manche, ce sera, ce jeudi, à foutre ! je ne traiterai pas avec mon compte RGT, oh, mais pourquoi donc ? Oh ! Que va-t-il se passer ? Un peu plus de la tuerie, le saut les rendre, un peu plus de la tuerie. Dis donc, je ne m'y attendais pas ! Comme si c'est un secret pour Uchinel, ça fait trois mois que... Tu peux l'officialiser ! Pour ceux qui sont dans mon entourage, savent que je roule avec le compte BFR Vardenne, mais du coup, grâce au changement de pseudo, je vais pouvoir faire un autre compte BFR, du moins. Il y a vu que ça sera BFR, ça va suffire, on peut essayer de remonter un compte. C'est ça ! C'est ça, carrément ! Donc voilà ! Sauf que le problème, c'est que ça sera BFR, et bien je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Ce sera la surprise, mais voilà ! C'est ça ! C'est ça ! Voilà, la petite information, c'est qu'en gros, Wélan attendait la fin du championnat pour passer officiellement BFR, nous voilà, si vous croisez un BFR avec un nom bizarre et qui ne s'entraîne pas et qui est rapide quand même, vous savez, c'est qui le jouit. Vous savez, c'est qui le jouit. on le retrouvera tout ce monde jeudi. Il y aura un autre championnat préparation pour l'instant, je ne peux pas le dire, mais... Voilà. Non, un autre jeudi, ça va commencer dans environ deux semaines. Pour l'instant, je n'en dis pas plus. Mais la personne qui l'organise sur le chat, peut-être sur le chat, donc s'il se reconnaît, voilà. Je pense avoir aussi. Peut-être. Je n'ai plus une foutre idée, mais c'est... C'est normal. On m'a proposé d'ailleurs. On m'avait proposé, j'ai dû refuser parce que je ne pouvais pas. Et donc voilà, il y a pas mal de choses. Si on pense au même choix que là. Et voilà, je vous l'annonce. Déjà, je vais d'abord remercier absolument tout le monde qui m'a aidé dans ce championnat. Déjà, je voudrais remercier le staff entre guillemets de la BFR TV pour la prise en charge de la poule B et de la poule C. C'est l'instant mouchoir. L'instant mouchoir. C'est plus dans ce sens-là. Donc voilà, je remercie également ce défi de la poule C et d'ailleurs OTK pour le début de la poule C pour les deux premières manches à l'époque de la Go et de Suzuka. Je remercie tous les pilotes qui ont participé au championnat. J'espère que vous avez apprécié ce championnat. Félicitations à tous les pilotes au top 5, d'ailleurs le top 4 qu'on a ici en interview. Donc merci à vous 4 messieurs. Merci à toi pour chante. Pas de soucis à toi. C'est bon le job après. C'est bon le job et puis voilà, on se reçoit très vite sur la chaîne. Petite info que je vous donne comme ça. Je ne sais pas s'il va y avoir une autre saison de la Super GT Series. D'ailleurs, sachez-le, je ne pense pas tout de suite. Vraiment, je pense attendre plus d'un an avant d'en refaire une si c'est une Super GT Series. Par contre, en 2020, je vais essayer de revenir avec un truc vraiment très lourd. je vais essayer de bosser. C'est pour ça que je prends du temps. J'attends que la FIA passe. Comme ça, tout le monde se concentre sur la FIA. Attendez, que c'est assez important. C'est assez important vu que c'est déjà en cours et que ça ne va terminer qu'en novembre. Donc voilà, digne de un an effectivement. Il y aura de toute façon plein d'autres choses en attendant sur la chaîne. Sur GT. Donc voilà, merci à vous tous en tout cas. J'espère d'ailleurs sur le chat que vous avez tous apprécié tous ceux qui sont passés sur le chat appréciés le championnat. D'ailleurs, 26G, merci à vous tous. C'est énorme. C'est plutôt pas mal. Merci également aux deux dislikes. Ça fait plaisir. On remercie tout le monde. J'ai dit, on remercie tout le monde. Donc voilà, merci à vous tous. Je rappelle, je vais essayer de faire en sorte que les classements sortent le plus tôt possible. Voilà, tout simplement. Pour répondre à ta question un peu de Peugeot, pas sur la chaîne, mais je me suis acheté Dordtrali 2.0, donc peut-être. Si un jour, tu veux, si un jour, tu as un petit salon, quand je me serais décidé à y jouer, parce que je suis flemmard, pourquoi pas. Mais voilà. Donc voilà. Voilà, encore une fois, félicitations encore à Main, du coup, qui remporte ce championnat, à la BFR qui remporte le championnat team également. La question de Jérôme, je réponds, je fais les questions si vous avez envie. Une fausse FAQ. Jérôme, tu roules, je casse, je voulais en parler. L'épisode 11 va sortir normalement de la semaine qui va arriver selon les résultats, selon ce que je fais un petit peu en FIA, donc le nombre de vidéos que je vais pouvoir vous proposer en FIA. Si c'est une vidéo que je vais pouvoir vous proposer, normalement, le tu roules, je casse, devrait sortir mardi. Sinon, il devra sortir peut-être lundi encore d'après. Mais normalement, il est censé sortir mardi, tu roules, je casse, l'épisode 11. Donc voilà. Vous découvrirez le combo une fois que la vidéo sera uploadée, comme d'habitude. Donc voilà, merci en tout cas à tous les piètes qui ont participé. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Bonne soirée à vous. A très vite sur la chaîne. Et à plus. Ciao, bye bye.